Cela m'étant quelquefois un sujet de tentation, un jour qu'en disant mon office j'arrivais à ce verset du psaume, vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont équitables, je considérais en moi-même combien ces paroles étaient vraies, pensant alors comment il se pouvait faire, qu'étant aussi juste que vous êtes, et moi aussi mauvaise que je suis, vous me fissiez des grâces et des faveurs que vous n'accordiez pas à ces bonnes religieuses qui vous servent, comme je l'ai dit, avec tant de fidélité, vous me répondite, Contentez-vous de me servir, et ne vous mettez point en peine du reste. Ce furent là, ô mon Dieu, les premières paroles que je vous ai entendues me dirent. Elles me remplirent d'un merveilleux étonnement, mais je remets à expliquer en un autre lieu de quelle sorte ces divines paroles se font entendre, parce que ce serait sortir de mon sujet, dont je ne me suis déjà que trop écarté, puisque je ne sais presque plus où j'en suis. Votre révérence, mon Père, daignera me pardonner ces disgressions, puisqu'il n'est pas étrange que je perde la suite de mon discours, lorsque je me représente avec quelle patience il a plu à Dieu de me souffrir, et dans quel état il me mit par sa grâce. Je prie de tout mon cœur cette divine majesté de me rendre toujours extravagante de la sorte, et de m'ôter plutôt la vie dans ce moment, que de permettre qu'il n'y en ait jamais un seul dans lequel je sois capable de résister au mouvement qu'il lui plaira de me donner. Il ne faut point d'autre preuve pour faire connaître jusqu'à quel excès va sa miséricorde, que de voir combien de fois il m'a pardonné tant d'ingratitudes. Il a fait cette grâce à Saint-Pierre, mais il ne la lui a faite qu'une fois, tandis qu'il me l'a faite tant de fois, que le démon n'avait que trop de sujets de me tenter, en me représentant que je ne pouvais prétendre sans extravagance que, me déclarant ainsi ouvertement l'ennemi de Dieu, je dusses jamais être aimé de lui. Lorsque je commençais, comme je l'ai dit, à fuir les occasions de déplaire à Dieu, et à m'appliquer davantage à l'oraison, il commença à me favoriser de ces grâces si extraordinaires, et il me paraissait qu'il voulait que je désirasse de les recevoir. Il me donnait plus fréquemment l'oraison de quiétude, et souvent celle d'union qui durait beaucoup. Comme dans ce même temps le démon avait trompé des femmes par de grandes illusions, je commençais à appréhender que cet extrême contentement dont je jouissais dans l'oraison n'en fut une, et je ne pouvais, d'un autre côté, douter qu'il ne vînt de Dieu, parce qu'au sortir de la prière, je me trouvais meilleure et plus forte qu'auparavant. Mais il ne m'arrivait pas plutôt quelque distraction, que je recommençais de craindre que ce ne fût le démon qui voulait me faire croire qu'il m'était avantageux de ne me point servir de l'entendement, afin de me porter, par cet artifice, à abandonner l'oraison mentale, et m'empêcher de penser à la passion de notre Seigneur, en quoi mon peu de lumière me persuadait que j'aurais plus perdu que je ne gagnais dans une oraison plus sublime. Dieu voulant alors éclairer mes ténèbres, afin que je ne l'offense plus, et me faire connaître combien je lui étais redevable, cette crainte s'augmenta de telle sorte qu'elle m'obligea de rechercher avec soin des personnes spirituelles à qui j'en pusse parler. J'en connaissais déjà quelques-unes, car j'avais su qu'il était arrivé des pères de la compagnie de Jésus, auxquels j'étais fort affectionné, sans en connaître néanmoins aucun, mais seulement sur ce que l'on m'avait dit de leur façon de vivre et de leur manière d'oraison. Mais je ne me trouvais pas digne de leur parler, ni ne me sentais pas la force d'exécuter ce qu'ils m'ordonneraient, ce qui augmentait encore mon appréhension et ma peine, parce qu'il me semblait qu'étant telle que j'étais, il n'y avait guère d'apparence de pouvoir traiter avec eux. Ces appréhensions et ces peines continuèrent durant quelque temps, mais enfin, après tant de combats qui se passèrent dans mon esprit, je résolus, pour ne rien oublier de ce qui dépendait de moi, afin de ne point offenser Dieu, de parler à quelques personnes spirituelles de la manière de mon oraison, pour connaître par son moyen s'il y avait de l'erreur, à cause, comme je l'ai dit, que ma faiblesse me donnait sujet de le craindre. Mais quelle erreur, mon Dieu, peut-être plus grande que de s'éloigner, comme je faisais, de ce qui est excellent, par le désir d'être meilleur, de ce que je ne pouvais parvenir de moi-même à faire une chose qui m'aurait été si utile, on voit combien grands sont les efforts du démon pour empêcher ceux qui commencent à embrasser la vertu de communiquer avec des serviteurs de Dieu, parce qu'il sait que rien ne l'aurait plus avantageux. Je ne pouvais donc m'y résoudre. J'attendais que je fusse meilleur, de même que quand je cessais de faire oraison, et j'en serais peut-être toujours demeuré là, étant si avant engagé dans des choses qui, bien que mauvaises en effet, me paraissaient si peu importantes, que je n'aurais jamais compris combien elles m'étaient préjudiciables si on ne me l'eût fait connaître, et si on ne me eût donné la main pour m'aider à me relever. Soyez béni à jamais, mon Sauveur, d'avoir été le premier qui me recourut dans ce besoin. Quand je vis que plus je m'avançais dans l'oraison, et plus ma crainte augmentait, je crus qu'il y avait en cela quelques grands biens, ou quelques grands mals, car je connaissais clairement que c'était une chose surnaturelle, parce que je ne pouvais ni résister à ces mouvements, ni les avoir quand je l'aurais voulu. Ainsi, je pensais que ce que je pouvais faire de mieux pour n'avoir rien sur ma conscience était d'éviter toutes les occasions d'offenser Dieu, quand ce ne serait qu'en des choses vénielles, puisque, si ce qui se passait en moi venait de son esprit, je profiterais beaucoup de cette conduite, et que si c'était une tentation du démon, lui seul y perdrait, et non pas moi. Après avoir pris cette résolution, je priais continuellement à notre Seigneur de m'assister, et quelques jours s'étant passés de la sorte, je reconnus que je n'étais pas assez forte par moi-même pour arriver sans aide à une si grande perfection, à cause de la peine que me donnaient certaines choses, qui, bien qu'elles ne fussent pas fort mauvaises en elles-mêmes, étaient capables de ruiner tout ce que je faisais de bien. Lorsque j'étais dans ces pensées, j'appris qu'il y avait en ce lieu-là un prêtre savant, dont notre Seigneur commençait à faire éclater la vertu et la sainteté. Je désirais de le voir, et employais pour cela un gentilhomme éminent en vertu, qui demeurait aussi au même lieu. Il est marié, mais cet engagement n'empêche pas que sa vie ne soit exemplaire, sa bonté si grande, sa charité si ardente, et son oraison si sublime, qu'on peut dire qu'il est admirable en tout. Il est aimé et révéré avec raison de tout le monde, à cause des avantages que plusieurs âmes ont reçus par son moyen, car les talents dont Dieu l'a favorisé sont tels qu'encore que sa condition ne paraisse pas favorable pour les employés, il ne saurait demeurer inutile. Il a extrêmement de l'esprit. Il n'y a rien dont il ne soit capable, sa conversation est si douce et si agréable, que se trouvant jointe à une vie si sainte, il gagne le cœur de tous ceux avec qui il traite, et il ne s'en sert que pour les servir, n'ayant point d'autre plaisir que d'obliger ceux à qui son assistance peut être utile. Je pense avoir sujet de croire que ce saint gentilhomme fut, par sa sage conduite, l'une des premières causes de mon salut, et je ne saurais trop admirer l'excès d'humilité qui lui fit désirer de me voir. Il y avait près de quarante ans qu'il s'occupait à l'oraison, et vivait dans toute la perfection que son état pouvait porter. Sa femme, qui était aussi une grande servante de Dieu, était si charitable qu'elle n'avait garde de le détourner de faire de bonnes œuvres, et elle témoignait en tout être si digne de lui qu'il paraissait que c'était un présent qu'il avait reçu de la main de Dieu. Il y avait alliance entre leurs parents et les miens, et ils étaient étroitement liés avec un autre gentilhomme aussi très vertueux qui avait épousé une de mes cousines et qui était fort amie de l'ecclésiastique dont j'ai parlé. Ce fut par son moyen que ce bon prêtre me vint voir, et je me trouvais dans une très grande confusion devant un homme si saint. Je lui déclarai l'état de mon âme et de mon oraison, et voulut me confesser à lui et le prendre pour mon directeur, mais il s'en excusa sur ses occupations qui étaient en effet très grandes. Comme il jugeait de moi par mon oraison, il me crut beaucoup plus forte que je n'étais et tel que j'aurais dû être. Ainsi, il voulut me porter tout d'un coup à une si grande perfection que je n'offensasse Dieu en aucune sorte. Cette proposition de renoncer sans différer à de petites choses dont je ne me sentais pas avoir la force de me dégager tout à fait si promptement m'affligea. Il me parut que ce qu'il pensait pouvoir se faire à l'heure même avait besoin de plus de temps. Et enfin, je reconnus que les moyens qu'il me proposait ne pouvaient me convenir et n'étaient bons que pour des personnes plus parfaites que je n'étais. Puisqu'encore que Dieu me favorisa de tant de grâces, je n'étais que dans les commencements de la vertu et des mortifications. Je suis persuadé que si j'eusse continué de communiquer avec lui, il n'eut jamais remédié à mes mots parce que ma douleur de ne pas faire ce qu'il me conseillait et de ne le pouvoir, à mon avis, était si grande qu'elle m'aurait fait tout abandonner et jeter dans le désespoir. Sur quoi j'admire quelquefois comment il peut se faire que cet état ecclésiastique, ayant une grâce si particulière pour commencer à faire avancer les âmes dans la piété, Dieu ne permit pas qu'il connût l'état de la mienne et refusa de se charger de ma conduite. Mais je vois bien maintenant que ce fut pour mon plus grand bien et afin de me donner la connaissance de personnes aussi saintes que sont ceux de la compagnie de Jésus. Ce saint gentilhomme dont j'ai premièrement parlé me promit alors de venir quelquefois me voir et fit paraître par là combien était grande son humilité de vouloir bien traiter avec une personne aussi imparfaite que je l'étais. Il commença par m'encourager et me dire que je ne devais pas m'imaginer de pouvoir tout faire en un jour mais que Dieu me détacherait peu à peu des choses auxquelles il me fallait encore renoncer comme il le savait par expérience ayant passé quelques années sans pouvoir se dégager de quelques-unes quoiqu'elles parussent fort légères. Ô humilité quel bien ne produisez-vous pas dans une âme où vous établissez votre demeure et quel avantage ne reçoit-on pas de s'approcher de ceux qui sont humbles ? Ce saint car je pense pouvoir avec raison le nommer ainsi pour me soulager dans mes peines me racontait de lui-même certaines choses que son humilité lui perçoit d'être en lui de grandes faiblesses comme en effet s'en aurait été en moi dans la profession religieuse que j'avais embrassée mais qui dans celle où il se trouvait ne pouvait passer pour des fautes ni pour des imperfections. Ce n'est pas sans sujet que je m'étends sur ces particularités parce que l'on ne saurait croire sans l'avoir éprouvé combien elles sont importantes pour commencer de profiter à une âme et lui montrer même avant qu'elle ait des ailes de quelle manière il faut voler. J'espère mon père de la bonté de Dieu que vous vous servirez avantageusement de voir que tout mon bonheur vient de l'humilité et de la charité avec laquelle ce saint gentilhomme remédia à mes imperfections en souffrant avec tant de patience que je ne m'en corrigeasse pas aussitôt entièrement. Il agissait avec une extrême discrétion se contentait de me faire avancer peu à peu et m'instruisait des moyens de surmonter et de vaincre les démons. Je conçus une si grande affection pour lui que nul autre contentement n'égalait en moi celui que je recevais de ses visites. Mais elles étaient rares et je ne pouvais sans beaucoup de peine voir qu'elles le fussent plus qu'à l'ordinaire parce que je croyais que mes péchés en étaient la cause. Lorsque je lui eus fait connaître mes grandes imperfections qui étaient peut-être des péchés quoique je fusse moins imparfaite depuis que j'avais fait sa connaissance et que je lui dis les grâces que Dieu me faisait afin que les sachant il me donna les lumières pour en bien user il me répondit que l'un ne s'accordait pas avec l'autre puisque de semblables faveurs de Dieu n'étaient que pour des personnes parfaites et mortifiées qu'ainsi il ne pouvait s'empêcher de beaucoup craindre pour moi à cause qu'il lui semblait qu'en certaines choses il y entrait du malin esprit qu'il ne voudrait pas néanmoins l'assurer mais que j'examinasse soigneusement tout ce que je pouvais comprendre de ce qui se passait dans mon oraison et que je le lui rapportasse. Cela me mit en grande peine à cause que je ne savais en nulle manière ce que c'était que mon oraison Dieu ne m'ayant fait que depuis peu la grâce de le comprendre et de le pouvoir dire. Ainsi mon affliction fut grande et je répandis quantité de larmes parce que je désirais certainement de plaire à Dieu et ne pouvais me persuader que cela vint du démon mais la grandeur de mes péchés me faisait craindre que Dieu ne m'aveugla pour m'ôter la connaissance de ce qui se passait dans ces faveurs qu'il me faisait. Je lus des livres qui parlent de l'oraison pour voir ce qui se passait dans la mienne et je trouvais dans l'un qui porte pour titre l'échelle de la montagne à l'endroit où il parle de l'union de l'âme avec Dieu toutes les marques de ce que je disais si souvent que je ne pouvais penser à rien lorsque j'étais dans cette manière d'oraison. Je marquais ces endroits dans le livre et les donnais à ce gentilhomme afin que lui et ce saint ecclésiastique après les avoir examinés me disent s'ils étaient d'avis que j'abandonnasse entièrement l'oraison puisqu'au lieu d'en profiter après m'y être occupé durant près de vingt ans je me trouvais toujours dans le péril et trompé par les illusions du démon. Ce m'était toutefois une grande peine de penser à la quitter quand je me souvenais de l'état déplorable où je m'étais vu lorsque j'avais cessé de la faire. Ainsi de quelques côtés que je me tournasse ce n'était pour moi que des sujets de douleur et j'étais comme une personne qui se trouvant au milieu d'une rivière prête à se noyer ne voit point de lieu où elle puisse aborder qu'il ne soit également dangereux. On peut juger par là combien était grande ma peine et j'en ai eu plusieurs autres semblables comme je le dirai dans la suite parce qu'encore que cela ne paraisse pas importer beaucoup il servira peut-être à faire connaître comment on peut éprouver si c'est par l'esprit de Dieu que l'on agit. Cette peine est assurément fort grande et il faut user de prudence avec les personnes qui la souffrent principalement si ce sont des femmes à cause de leur faiblesse et qu'on pourrait extrêmement leur nuire en leur disant clairement que ces consolations et ces douceurs qu'elles ressemblent dans l'oraison sont des illusions du démon. Il faut donc marcher en cela avec grande retenue leur faire éviter toutes les occasions qui pourraient les porter à offenser Dieu leur recommander extrêmement le secret et le leur garder à elles-mêmes. J'en parle parce que je sais combien je me suis mal trouvé de ce que l'on ne me l'a pas gardé lorsque ceux à qui je rendais compte de mon oraison s'en entretenaient avec d'autres pensant bien faire et publier ainsi des choses qui auraient dû demeurer secrètes. Je veux croire que leur intention était bonne et que Dieu l'a ainsi permis pour me faire souffrir. Je n'entends pas parler en ceci de ce que je leur disais en confession mais je dis seulement que comme je leur rendais compte de mes peines afin de tirer d'eux quelques lumières et n'osais rien cacher à des personnes pour qui j'avais tant de confiance et tant de respect, il me semble qu'ils auraient dû me conserver le secret. J'estime donc que l'on doit agir avec grande discrétion dans la conduite des femmes en les encourageant et en attendant le temps que notre Seigneur les assiste ainsi qu'il m'a assisté. Car étant dans la crainte où j'étais et travaillé outre cela de grands mots de cœur, ce manque de secret m'aurait pu être préjudiciable et je ne saurais assez m'étonner qu'il ne l'ait pas beaucoup été. Après avoir mis ce livre entre les mains de ce gentilhomme, je lui fis une révélation si exacte de ma vie et de mes péchés qu'encore que je ne puisse me confesser à lui parce qu'il était séculier, je ne laissais pas de lui donner une connaissance très particulière de ma misère. Il conféra ensuite avec ce bon ecclésiastique. Tous deux examinèrent avec une très grande charité ce qui me regardait et pendant quelques jours que cela dura, je faisais de mon côté beaucoup de prières, j'employais beaucoup de personnes pour me recommander à Dieu et je souffrais beaucoup en attendant la réponse que l'on me rendrait. Enfin, elle fut qu'il croyait que ce qui se passait en moi venait du démon et qu'il me conseillait de faire prier quelqu'un des pères de la compagnie de Jésus qui avait une grande expérience dans les choses spirituelles de me venir voir, de lui rendre compte dans une confession générale de toute ma vie et de mes inclinations avec le plus de clarté que je pourrais afin d'augmenter encore ma lumière par celle que donne ce sacrement et d'exécuter ponctuellement ce qu'il m'ordonnerait parce que dans le péril où j'étais, j'avais besoin d'un bon guide pour me conduire. Cette réponse me donna une telle crainte et me mit dans une si grande peine que tout ce que je pouvais faire c'était de répandre des larmes. Lorsque j'étais dans un tel accablement de douleur et que je ne savais pas que devenir, je trouvais dans un livre que j'ai sujet de croire que Dieu me fit tomber entre les mains ces paroles de Saint Paul. Que Dieu est fidèle et ne permet jamais que ceux qui l'aiment soient trompés par le démon. Cela me consola beaucoup et je travaillais ensuite à écrire ma confession avec toute l'exactitude et la clarté qu'il me fut possible sans rien oublier autant que je puis m'en souvenir de tout le mal et de tout le bien que j'avais fait. Après avoir achevé, ce me fut une très grande affliction de trouver d'un côté tant de péchés et de l'autre presque rien de bon et ce ne m'était pas d'ailleurs une petite peine que l'on vit dans notre maison que je traitasse avec des personnes aussi saintes que ceux de cette compagnie parce que la connaissance que j'avais de ma faiblesse me donnait de la défiance de moi-même et que je jugeais assez que cette action que je faisais m'obligeait à me corriger de mes défauts et à renoncer à mes divertissements puisqu'autrement, au lieu de tirer de l'avantage de la conduite où je m'engageais, j'en deviendrais encore pire. Ainsi, je priais la sacristine et la portière de n'en parler à personne. Mais cette précaution me fut inutile parce que lorsque l'on vint m'appeler, il se rencontra à la porte une religieuse qui le publia dans tout le couvent, ce qui fait voir que le diable ne manque jamais de traverser, autant qu'il peut, les bons desseins de ceux qui veulent s'accrocher de Dieu. Après que j'eus donné connaissance de toute ma vie et du fond de mon âme à ce bon religieux qui était fort sage et fort éclairé, il me rassura dans mes craintes en me disant qu'il voyait manifestement que ce qui se passait en moi venait de l'Esprit de Dieu mais qu'il fallait corriger les défauts qui se rencontraient dans mon oraison parce que je ne l'avais pas établi sur un bon fondement n'ayant pas commencé par pratiquer la mortification. En quoi il disait si vrai qu'à peine j'en connaissais le nom. Il ajouta que je devais bien me garder de ne jamais abandonner l'oraison mais au contraire m'efforcer de m'y appliquer de plus en plus puisque Dieu m'y favorisait de tant de grâces et qu'il voulait peut-être par mon moyen en faire aussi beaucoup à d'autres. La suite a fait voir qu'il semblait être animé d'un esprit de prophétie et que le Saint-Esprit parlait par sa bouche pour mon salut de même que dans ce qu'il me dit que je ne pourrais sans me rendre très coupable manquer de répondre aux grâces que je recevais de Dieu. Plus ces paroles me faisaient d'impression plus je me trouvais confondu d'avoir été jusqu'alors si imparfaite et la manière dont il me conduisait me fut si avantageuse que je paraissais entièrement changé. Ce qui montre combien est importante la connaissance de ce qui se passe dans les âmes. Il me dit ensuite de prendre chaque jour pour sujet de mon oraison un mystère de la passion de tâcher d'en profiter et de ne penser qu'à l'humanité de Jésus-Christ et de résister autant que je pourrais à ses goûts et à ses douceurs qui me donnaient tant de plaisir dans l'oraison jusqu'à ce qu'il m'ordonna autre chose. Ainsi, il me laissa consoler et fortifier et notre Seigneur l'assista et moi aussi pour lui faire connaître l'état de mon âme et de quelle manière il devait me conduire. Je résolus de pratiquer exactement ce qu'il m'ordonnait et je l'ai exécuté jusqu'ici. Je ne saurais trop remercier Dieu de la grâce qu'il m'a fait d'obéir quoiqu'imparfaitement à mes confesseurs et ses bons serviteurs qui ont presque toujours été de la compagnie de Jésus et l'on verra dans le chapitre suivant le profit que je commençais à tirer de cette conduite. Après cette confession générale, je me trouvais si soumise à tout ce que l'on pouvait désirer de moi que rien ne me paraissait difficile et je commençais à changer en beaucoup de choses quoique mon confesseur ne m'en pressât pas et ne témoigna pas d'en tenir grand compte. Je m'y trouvais d'autant plus porté que l'amour de Dieu était la voie par laquelle il me conduisait et que, sans user de contraintes, il me faisait connaître que je ne devais point espérer de récompense si je n'agissais en cela avec liberté et si je ne m'en rendais digne par mon amour pour sa divine majesté. Je fis ainsi, durant plus de deux mois, tout ce que je pus pour ne point goûter la douceur des faveurs que Dieu me faisait et comme il commençait à me donner le courage de surmonter les difficultés que les personnes qui me connaissaient et particulièrement les religieuses de notre monastère me croyaient avec raison incapable de vaincre, elles remarquaient en moi un grand changement quoique l'habit que je portais et la profession que j'avais embrassée m'obligeassent à faire encore davantage. Cette manière d'agir opposée à l'amour propre m'obtint de Dieu une connaissance que je n'avais point encore eue car au lieu qu'auparavant il me semblait que pour recevoir de lui des faveurs dans l'oraison, il fallait que je me retirasse en quelques lieux à l'écart et que je n'osais presque me remuer. Je vis que cela m'était fort inutile puisque lorsque je faisais de plus grands efforts pour résister à ses douceurs, notre Seigneur m'en donnait en telle abondance et me faisait si clairement voir sa gloire que je m'en trouvais comme tout environné sans que je puisse par toute ma résistance m'empêcher de l'être. Plus je me travaillais pour cela et plus durant ces deux mois il redoublait envers moi ses faveurs et me donnait une plus claire connaissance qu'il n'avait encore fait de ses divines perfections afin de m'apprendre qu'il n'était pas en mon pouvoir de lui résister. Je recommençais à m'affectionner à la sainte humanité de notre Seigneur à établir mon oraison sur un fondement solide et à pratiquer davantage la pénitence dont je m'étais relâché à cause de mes grandes infirmités. Ce saint homme qui me confessait me dit qu'il y avait certaines austérités qui ne pouvaient pas nuire à ma santé et que Dieu ne m'envoyait peut-être tant de maladies que parce que voyant que je ne faisais point de pénitence il voulait lui-même m'en imposer. Il m'ordonna ensuite de certaines mortifications que mon naturel ne me rendait pas fort agréable mais je les pratiquais toutes parce qu'il me semblait que Dieu me l'ordonnait par sa bouche et qu'il lui faisait la grâce de me conduire d'une telle manière que je me trouvais disposé à lui obéir. Quelques petites que fussent les offenses que je commettais alors envers Dieu je les ressentais beaucoup et pour peu que j'eusse quelque chose de superflu je ne pouvais plus me recueillir. Je priais ardemment Dieu de m'assister et de ne pas permettre que traitant avec ses serviteurs je tournasse la tête en arrière ce qui me paraissait un grand péché parce qu'il serait cause que l'on aurait moins d'estime pour eux. En ce même temps le père François qui étant duc de Candy avait tout abandonné pour entrer dans la compagnie de Jésus arriva et mon confesseur et ce gentilhomme dont j'ai parlé l'engagèrent à venir me voir. Il était fort éclairé et Dieu comme pour le récompenser dès cette vie de ce qu'il avait tout quitté pour le servir lui faisait des grâces toutes particulières. Je lui rendis compte de mon oraison et après qu'il eût appris de ma bouche l'état de mon âme il me dit que ce qui se passait en moi venait de l'esprit de Dieu qu'il ne trouvait rien à redire à ce que j'avais fait jusqu'alors mais qu'il ne croyait pas que je dusse résister davantage qu'il fallait toujours commencer mon oraison par me représenter un mystère de la passion et que si notre Seigneur élevait mon esprit à quelque chose de plus sublime sans que j'y contribuasse en rien je ne résistasse pas davantage et m'abandonna à sa conduite. Un conseil si salutaire fit voir quelle était sa capacité et son expérience en de semblables choses et je demeurai fort consolé. Ce bon gentilhomme ne le fut pas moins des sentiments de ce grand serviteur de Dieu qui continuait toujours de m'assister et de me donner des avis fort salutaires. Un continent après on envoya ce bon religieux en un autre lieu cet éloignement me fut très sensible parce que ne croyant pas pouvoir trouver un autre directeur semblable à lui je craignais de retomber dans le même état où j'étais auparavant que de l'avoir connu. Mon âme se trouvait comme seule dans un désert sans consolation et au milieu de tant d'appréhensions et de craintes que je ne savais de mes supérieurs la permission de me mener chez elle et je n'y fus pas plus tôt que je tâchais d'avoir un confesseur de cette compagnie. Notre Seigneur permit que je me liasse d'amitié avec une dame veuve de grande qualité et fort exercée dans l'oraison qui communiquait beaucoup avec ses pères. Leur maison était proche de la sienne j'eus beaucoup de joie de la facilité que cette rencontre me donnait de traiter avec eux ce que j'entendais dire de la sainteté de leur conduite me touchant de telle sorte que je m'apercevais sensiblement que j'en profitais. Cette dame me donna pour confesseur son directeur et il commença à me conduire d'une manière plus parfaite. Il me dit qu'il n'y avait rien que je ne duse faire pour contenter Dieu entièrement mais il me le disait avec beaucoup de douceur parce qu'il voyait que j'étais encore faible et d'un naturel très tendre particulièrement en ce qui regardait quelques amitiés dans lesquelles bien que je n'offensasse pas Dieu mon affection était excessive. Il me semblait que je ne pouvais les quitter sans ingratitude et je disais à ce bon père que, puisque je ne pêchais point en cela, je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû les abandonner. Il m'ordonna de recommander la chose à Dieu durant quelques jours et de dire pour ce sujet l'hymne veni créator afin qu'il me donna la lumière qui m'était nécessaire pour connaître ce que je devais faire. Après avoir ensuite demeuré longtemps en oraison et demander à Dieu de m'assister pour le contenter en tout, je commençais cet hymne et je me trouvais aussitôt dans un ravissement qui me tira presque hors de moi-même sans que j'en puisse douter tant la chose était manifeste. Ce fut la première fois que Dieu me fit une si grande faveur et j'entendis ces paroles « Je ne veux plus que vous conversiez avec les hommes mais seulement avec les anges. » Ces paroles me furent dites dans le plus profond de mon âme et une chose si extraordinaire et qui m'était si nouvelle me remplit d'un étrange étonnement et d'une merveilleuse crainte. Mais cette crainte étant passée, j'en ressentis une fort grande consolation. Ces divines paroles produisirent un tel effet que je n'ai pu jamais depuis faire amitié ni liaison particulière ni trouver de la consolation qu'avec ceux que je connaissais aimer Dieu et s'efforcer de le servir et quoi qu'ils fussent auparavant mes amis ou mes parents je puis dire avec vérité qu'à moins que ce ne soit des personnes d'oraison se mette une croix fort pénible que de converser avec eux. Notre Seigneur me changea tellement le cœur dans ce moment car cela ne dura pas davantage ce me semble et je me sentis si encouragé de renoncer à tout pour l'amour de Lui qu'il n'a jamais plus été besoin de m'en renouveler le commandement au lieu qu'auparavant mon confesseur me voyant si attaché à ses amitiés qui bien qu'elles me parussent innocentes m'étaient très préjudiciables n'osaient par prudence m'ordonner absolument de l'équité mais il attendait que Dieu opéra en moi comme il fit ce grand changement pour lequel j'avais inutilement fait tant d'efforts et je crois que si l'on m'eût pressé davantage j'aurais tout abandonné parce que je ne croyais pas qu'il y eut du péril mais alors Dieu rompit mes chaînes et me donna la force d'exécuter ce que j'avais auparavant entrepris en vain je le dis à mon confesseur je quittais tout de la manière qu'il me l'ordonna et une si grande résolution si fidèlement exécutée servit beaucoup aux personnes avec qui j'avais une communication particulière que Dieu soit à jamais béni de m'avoir donné en un moment cette force que je n'avais pu acquérir en plusieurs années quoi que je me fisse pour cela une si grande violence que ma santé s'en trouvait extrêmement altérée mais il n'y a pas sujet de s'étonner que j'en sois venu à bout sans aucune peine lorsqu'il a plu à celui qui est tout puissant et qui règne absolument sur toutes les créatures de me faire cette grâce pour revenir donc à la suite de ma vie je souffrais comme je l'ai dit de grande peine et l'on priait beaucoup pour moi afin qu'il plût à Dieu de me conduire par un autre chemin plus assuré que celui que l'on disait devoir mettre suspect mais encore que de mon côté je le lui demandasse instamment et continuellement je me trouvais si changé en mieux que je ne pouvais désirer qu'il me l'accordât sinon une seule fois que je me trouvais accablé par tant de choses que l'on me disait et par tant de craintes que l'on me donnait ainsi tout ce que je pouvais faire était de m'abandonner entièrement à ce suprême roi des âmes pour qu'il disposa absolument de sa servante selon sa sainte volonté comme sachant mieux que moi-même ce qui m'était le plus utile j'étais persuadé que le chemin par lequel je marchais me menait au ciel au lieu que celui que je tenais auparavant me conduisait en enfer et ainsi quelques violences que je me fisse pour croire que le démon me trompait et pour désirer d'entrer dans une autre voie il m'était impossible de gagner cela sur moi que si je faisais quelques bonnes œuvres je l'offrais à Dieu pour ce sujet j'implorais l'assistance des saints à qui j'avais une particulière dévotion je faisais des neuvaines je me recommandais à saint Hilarion et à saint Michel auquel l'état où je me trouvais me rendait encore plus affectionné et j'avais recours à plusieurs autres saints afin qu'ils obtincent de sa divine majesté de m'éclairer de sa lumière pour me faire connaître la vérité dont j'avais d'autant plus besoin que j'entendais presque continuellement Dieu me parler ce que je vais raconter m'arriva à cette époque étant en oraison le jour du glorieux saint Pierre je vis ou pour mieux dire je sentis car je ne voyais rien ni des yeux du corps ni de ceux de l'âme que quelqu'un était auprès de moi et il me sembla que c'était Jésus-Christ lui-même qui me parlait comme j'ignorais entièrement qu'il put y avoir de semblables visions je fus d'abord effrayé et je répandis quantité de larmes mais une seule parole de ce divin sauveur me rassura de telle sorte que je demeurais comme auparavant sans aucune crainte et fort tranquille et fort consolé il me paraissait qu'il marchait à côté de moi sans que je puisse néanmoins remarquer en lui aucune forme corporelle parce que cette vision était intérieure et non pas sensible je connaissais seulement fort clairement qu'il était toujours à mon côté droit qu'il voyait tout ce que je faisais et pour peu que je me recueillisse ou que je ne fusse pas extrêmement distraite je ne pouvais ignorer qu'il était avec moi je le dis aussitôt à mon confesseur quoique juste assez de peine à m'y résoudre il s'enquit de moi en quelle forme je le voyais et je lui répondis que je ne le voyais pas il me demanda comment je savais donc que c'était Jésus Christ je lui répondis que je ne pouvais lui expliquer la manière par laquelle je le savais mais qu'il n'était pas en mon pouvoir d'ignorer qu'il était auprès de moi parce que je le connaissais clairement que je le sentais que mon recueillement dans l'oraison de quiétude était beaucoup plus grand et plus continuel et qu'il était évident que cette divine présence produisait en moi des effets beaucoup plus grands qu'à l'ordinaire j'usais de diverses comparaisons pour tâcher de me faire entendre mais il me semble qu'il y en a peu qui aient du rapport à cette sorte de vision et comment des femmes ignorantes telles que je suis pourraient-elles trouver des termes propres pour bien expliquer une chose si difficile qu'il n'y en a point de plus relevé comme je l'ai appris depuis par un saint homme de grand esprit nommé le père Pierre d'Alcantara dont je parlerai dans la suite et de quelques autres aussi forts savants qui m'ont assuré comme lui qu'il n'y a rien en quoi le démon puisse avoir moins de part qu'à une telle vision ainsi je laisse à ces personnes savantes à expliquer en quelle manière cela se peut faire que si je dis comme il est vrai que je ne le vois ni des yeux du corps ni de ceux de l'âme parce que cette sorte de vision n'est pas sensible on me demandera sans doute comment je puis donc assurer que je connais plus clairement que Jésus-Christ est près de moi que si je le voyais de mes propres yeux je réponds que c'est comme quand une personne qui est aveugle ou dans une très grande obscurité n'en peut voir une autre qui est auprès d'elle quoiqu'elle ne laisse pas assurément de savoir qu'elle y est mais encore que cette comparaison ait du rapport au sujet dont il s'agit j'avoue qu'il y en a peu parce que cette personne aveugle ou qui est dans une extrême obscurité peut entendre cette autre personne parler ou se remuer ou la toucher au lieu qu'ici il n'y a rien de tout cela il ne s'y rencontre aucune obscurité et l'âme est assurée de ce qu'elle voit et de ce qu'elle sent par une connaissance plus claire que naît la lumière du soleil il n'y a néanmoins ni soleil ni clarté mais seulement une certaine lumière sans lumière qui illumine l'entendement pour rendre l'âme capable de jouir d'un si grand bien qui est suivi de tant d'autres mon confesseur me demanda ensuite qui m'avait dit que c'était Jésus Christ je lui répondis que lui-même me l'avait dit plusieurs fois et qu'avant qu'il me l'eût dit je ne pouvais en douter tant cela était fortement imprimé dans mon esprit quoique je ne le visse pas que c'était de même que si étant aveugle ou dans une grande obscurité une personne dont j'aurais seulement entendu parler sans l'avoir jamais vue me disait qui elle est et que je le crusse quoique je ne puisse pas l'assurer si ardiment que si je l'avais vue qu'il y avait même en ceci encore davantage puisque bien que l'on ne voit point Jésus Christ on est persuadé qu'il est présent par une connaissance si claire que l'on en saurait douter à cause que notre Seigneur imprime de telle sorte cette créance dans notre entendement que nous en sommes plus assurés que de ce que nous voyons de nos propres yeux parce qu'ils peuvent nous laisser quelques sujets de douter si ce n'est point une imagination au lieu qu'il ne reste aucun lieu de doute lorsque dans cette autre manière que je viens de dire Dieu parle à l'âme sans lui parler et se fait manifestement connaître à elle Ô vous qui commencez à faire aux raisons et qui avez une véritable foi quel bonheur hors celui de l'éternité pouvez-vous chercher en cette vie qui approche de ce que je viens de dire considérez quelle est l'infinie bonté de Dieu de se donner de la sorte à ceux qui abandonnent tout pour l'amour de lui il ne fait exception de personne il aime tout le monde et quelques grands pécheurs que l'on soit l'on ne peut s'excuser de ne le point servir puisqu'étant aussi méchante que je suis il n'a pas laissé de me faire tant de grâce considérez que ce que j'écris de cet état si élevé où il m'est une âme n'est rien en comparaison de ce que j'en pourrais dire parce que je me suis contenté de ne rapporter que ce qui était nécessaire pour faire entendre quelle est cette manière de vision mais qui pourrait exprimer ce que l'on ressent lorsque Dieu nous révèle ses secrets et nous découvre sa gloire ce merveilleux contentement surpasse de telle sorte tout ce dont on peut jouir ici-bas qu'il n'y a pas sujet de s'étonner qu'il nous donne de l'horreur pour tous les plaisirs de cette vie puisqu'ils ne sauraient tous ensemble quand ils dureraient toujours ne causer que du dégoût à une âme qui a une fois goûté ses délices toutes célestes quoiqu'elles ne soient que comme une goutte de ce grand fleuve des plaisirs éternels qui nous sont préparés dans un autre monde si l'on pouvait avoir de la confusion dans le ciel quel autre devrait plus que moi s'y trouver confuse de voir que nous prétendions d'acquérir au dépens de Jésus-Christ des biens des contentements et une gloire qui ne finissent jamais que si nous ne pouvons avec Simon Cyrénéen lui aider à porter sa croix ne joindrons-nous pas au moins nos larmes à celles des filles de Jérusalem pour témoigner notre sentiment des douleurs qu'il souffre croyons-nous en ne pensant qu'à nous divertir avoir droit de prétendre au bonheur qui lui a coûté tant de sang et en ne recherchant que de vains honneurs devoir tirer de l'avantage des mépris qu'il a endurés pour nous faire régner éternellement avec lui y eut-il jamais un si grand égarement et peut-on s'imaginer sans folie d'arriver au ciel par un tel chemin puisque Dieu ne me permet pas de faire entendre ces vérités à tout le monde comme je désirerais de le pouvoir faire sans cesse je conjure votre révérence de les publier hautement je les ai comprises bien tard ainsi qu'on le pourra voir dans cette relation de ma vie et se met une si grande confusion d'en parler qu'elle me ferme la bouche je ne puis néanmoins m'empêcher de dire que considérant quelquefois quelle joie c'est au bienheureux dont je prie Dieu de me faire la grâce d'augmenter le nombre de voir qu'encore qu'il n'ait commencé que tard à le servir ils n'ont manqué depuis à rien de tout ce qui était en leur pouvoir pour lui témoigner leur amour les uns plus et les autres moins selon l'étendue de leur force je ne pouvais m'empêcher de m'écrier que riche sera celui qui aura renoncé à ces richesses pour imiter la pauvreté de Jésus Christ de quelle gloire jura celui qui au lieu de rechercher l'honneur du monde aura pris plaisir à se voir humilié et que celui-là se trouvera être véritablement sage qui aura été bien aise de passer pour fou en se souvenant que celui qui est la sagesse même et la sagesse éternelle a été traité comme tel mais hélas pour punition de nos péchés que le nombre de ces personnes est maintenant petit il me semble qu'il ne reste plus de ces hommes admirables que l'on considérait comme des insensés lorsque leur véritable amour pour Jésus Christ leur faisait faire tant d'actions héroïques ô monde malheureux monde que vous avez d'intérêt pour votre honneur à être connu de peu de personnes et que votre avantage se trouve à ce que l'on se perçoite de pouvoir mieux servir Dieu du moment qu'on passera à vos yeux pour sages et discrets voilà en quoi consiste la sagesse d'aujourd'hui et l'on croirait mal édifier le monde si chacun selon sa condition ne s'efforçait de paraître dans le meilleur état possible et ne se maintenait pas dans son rang il n'y a pas jusqu'aux prêtres aux religieux et aux religieuses qui ne s'imaginent que c'est introduire une nouveauté et donner du scandale aux faibles que de porter de vieux habits où il y ait des pièces comme aussi d'être fort recueilli et faire oraison tant on est maintenant éloigné de cette perfection et de cette ferveur qu'avaient les saints quoique le règlement qui se rencontre en ce siècle dans toutes sortes de conditions dues ce me semble donner beaucoup plus de scandale que si l'on voyait les religieux pratiquer ce qu'ils enseignent du mépris que l'on doit faire des choses du monde puisque notre Seigneur tirerait de grands avantages de ce scandale dans lequel si quelques-uns tombaient d'autres seraient excités par ce moyen à se repentir de leur péché et plus à sa divine majesté qu'il resta maintenant quelques traces dans les actions des chrétiens de ce que lui et ses apôtres ont souffert Je sais que l'on dit que le monde n'est plus capable d'une si grande perfection que cela était bon au temps passé mais que la nature est maintenant affaiblie Le bienheureux père Pierre d'Alcantara que Dieu vient de rappeler à lui était néanmoins né en ce siècle et ne le cédait point toutefois en ferveur à ses grands serviteurs de Dieu des siècles passés Il avait autant de mépris que de toutes les choses de la terre et l'on en voit bien d'autres qui encore qu'ils n'aillent pas comme lui les pieds nus et ne pratiquent pas de si grande pénitence ne laissent pas de témoigner par leur action quel est leur mépris pour tout ce qui est ici-bas en se servant pour cela des moyens que Dieu leur inspire lorsqu'ils voient qu'ils ne manquent pas de courage Peut-on trop admirer celui qu'il donna à ce saint homme dont je parle pour pouvoir fournir une carrière de 47 ans d'une aussi âpre pénitence que l'on sait qu'a été la sienne Je veux en rapporter quelque chose et n'en rapporterai rien qui ne soit très véritable Comme notre Seigneur lui avait donné une grande affection pour moi afin qu'il entreprît ma défense il me fortifia par ses conseils dans un temps où j'en avais tant besoin ainsi qu'on l'a déjà vu et qu'on le verra dans la suite de ma vie Il m'a dit et à une autre personne en qui il avait aussi beaucoup de confiance qu'il avait passé quarante ans sans dormir plus d'une heure et demie dans tout le jour et la nuit et que de toutes les austérités qu'il avait jamais pratiquées celle de vaincre le sommeil lui avait dans les commencements parut la plus grande que pour ce sujet il était toujours debout ou à genoux et que durant le peu de temps qu'il était assis pour dormir il appuyait sa tête contre un morceau de bois scellé dans le mur et que quand il aurait voulu se coucher il ne l'aurait pu parce que sa cellule comme chacun le sait n'avait que quatre pieds et demi de long Pendant tout ce temps il ne se couvrit jamais de son capuce quelque ardent que fût le soleil et quelque violente que fût la pluie Il marchait toujours les pieds nus ne portait rien sur sa chair qu'un habit de bure fort étroit avec un manteau de la même étoffe qu'il quittait à ce qu'il m'a dit durant les grands froids et ouvrait la porte et la fenêtre de sa cellule afin que le reprenant après et fermant cette porte et cette fenêtre il donna quelque soulagement à son corps Il lui était assez ordinaire de ne manger que de trois en trois jours et voyant que je m'en étonnais il me dit que cela n'était pas impossible lorsqu'on s'y accoutumait Son compagnon m'assura qu'il en passait quelquefois huit sans prendre aucune nourriture Cela arrivait à mon avis dans l'oraison et dans ses grands ravissements que son violent amour pour Dieu lui causait de l'un desquels j'ai été témoin Sa pauvreté était extrême et sa mortification si grande que j'ai su de lui que dans sa jeunesse il avait passé trois ans dans un monastère de son ordre sans connaître aucun des religieux sinon à la voix parce qu'il ne levait jamais les yeux pour rien regarder et qu'ainsi il ne pouvait qu'en suivant les autres aller dans les divers endroits de la maison où il se trouvait obligé d'aller et la même chose lui arrivait par les chemins Il passa plusieurs années sans regarder aucune femme et il me disait que s'il les voyait c'était comme s'il ne les voyait pas Il était déjà fort âgé lorsque je commençais à le connaître et si atténué et si décharné que sa peau ressemblait plutôt à une écorce d'arbre desséché qu'à de la chair Sa sainteté ne le rendait point farouche Il parlait peu à moins qu'on ne l'interrogeât mais comme il avait un très bon esprit son entretien était très doux et très agréable Je m'étendrai volontiers mon père beaucoup plus sur le sujet de ce grand serviteur de Dieu si je ne craignais que vous ne me demandassiez pourquoi je me suis engagé dans cette disgression et j'ai même eu cette crainte dans le peu que j'en ai dit J'ajouterai donc seulement qu'il est mort comme il a vécu en instruisant et en exhortant ses frères Lorsqu'il se vit proche de sa fin il se mit à genoux et rendit l'esprit à son créateur en récitant ce psaume Dieu a permis que depuis sa mort il m'ait encore plus assisté en diverses rencontres qu'il n'avait fait durant sa vie Je l'ai vu plusieurs fois tout resplendissant de gloire et la première il me dit que bienheureuses étaient les austérités qui lui avaient fait mériter une aussi grande récompense et autre chose semblable Un an avant sa mort étant absent il m'apparut et comme j'appris dans cette vision qu'il mourrait bientôt je lui en donnais avis au lieu où il était distant de quelques lieux de mon monastère Il m'apparut encore et me dit qu'il allait se reposer Je n'ajoutais point de foi à cette vision que je racontais à diverses personnes et dix jours après nous reçûmes la nouvelle qu'il était mort ou pour mieux dire qu'il était mort pour devenir immortel Ce fut ainsi qu'une vie si pénitente fut couronnée d'une si grande gloire et il me paraît que ce saint homme m'assiste encore beaucoup plus depuis qu'il est dans le ciel que lorsqu'il était sur la terre Notre Seigneur me dit un jour qu'on ne lui demanderait rien en son nom qu'il ne l'accorda C'est ce que j'ai éprouvé diverses fois que sa divine majesté en soit à jamais loué Mais à quel propos mon père vous entend dire pour vous exhorter au mépris de tout ce qui est ici-bas comme si vous n'en étiez pas persuadé et ne témoignez pas par vos actions la résolution que vous avez fait d'y renoncer Pardonnez-le s'il vous plaît au sentiment que me donne la corruption du monde qui fait que je ne puis m'enterre Encore que je n'y gagne autre chose que de me lasser en écrivant il me semble que cela me soulage quoi que ce soit parlé contre moi-même Que Dieu me pardonne s'il lui plaît cette faute et pardonnez-moi aussi mon père la peine que je vous donne comme si je voulais vous faire porter la pénitence de mes manquements Pour revenir à mon sujet la vision dont j'ai parlé fut presque continuelle durant quelques jours avec un tel avantage pour moi que je ne sortais point d'oraison et tâchais dans toutes mes actions de ne point déplaire à celui que je voyais clairement en être le témoin Tant de choses que l'on me disait pour m'empêcher de croire que cette vision venait de Dieu me faisaient néanmoins quelquefois peur mais cette crainte ne durait guère parce que notre Seigneur me rassurait Étant un jour en oraison il lui plut de me montrer ses divines mains Nules paroles ne sont capables d'exprimer quelle en était la beauté Cela me donna beaucoup d'appréhension comme il m'arrive toujours lorsqu'il commence à me faire quelques grâces surnaturelles Peu de jours après il me laissa voir son visage dont je fus tellement ravi que si je m'en souviens bien je perdis toute connaissance S'étant depuis montré à moi tout entier je ne pouvais comprendre pourquoi il ne se montrait auparavant que peu à peu Mais je vois bien à présent que c'était par un effet de sa bonté qu'il me traitait en cela selon ma faiblesse parce qu'étant si misérable je n'aurais pu soutenir en même temps et tout à la fois l'éclat d'une si grande gloire que s'il semble à votre révérence que l'on n'a pas besoin d'un grand effort pour voir avec un extrême plaisir de telle main et un tel visage elle saura s'il lui plaît que la vue des corps glorieux comme étant surnaturelle va si fort au-delà de tout ce qu'on peut en dire qu'elle étonne l'esprit et me donnait ainsi tant de frayeur que j'en demeurais toute troublée mais j'étais ensuite si assuré de la vérité de ce que je voyais et les effets qu'elle produisait en moi étaient si grands que cette crainte se changeait bientôt en une entière assurance le jour de la fête de saint Paul étant à la messe Jésus Christ se montra à moi dans toute sa sainte humanité tel qu'on le peint ressuscité et avec une beauté et une majesté inconcevable ainsi que je l'écrivis à votre révérence après qu'elle me l'eût expressément commandé quoique j'eusse beaucoup de peine à m'y résoudre parce qu'il est difficile de comprendre combien grande est celle de rapporter de semblables choses Toutefois je le fis le mieux que je pus et ainsi il serait inutile de le répéter ici Je dirais donc seulement que quand il n'y aurait point d'autre contentement dans le ciel que de voir l'extrême beauté des corps glorieux et particulièrement de celui de notre divin rédempteur on ne saurait se l'imaginer tel qu'il est Car si lorsque sa majesté ne se montre à nous ici-bas qu'à proportion comme je l'ai dit de ce que notre infirmité est capable de soutenir de l'éclat de sa gloire que sera-ce lorsque notre âme étant affranchie des liens de ce corps mortel pourra la voir et jouir de ce bonheur dans toute sa plénitude Ce n'a jamais été avec les yeux du corps que j'ai vu cette vision ni aucune autre mais seulement avec les yeux de l'âme Ceux qui sont plus intelligents que moi disent que l'autre vision dont j'ai parlé plus haut est plus parfaite que celle-ci et beaucoup plus que toutes celles qui ne se voient qu'avec les yeux du corps et qui sont à ce qu'ils croient les moindres de toutes et les plus susceptibles des illusions du démon Néanmoins j'avais peine alors d'en être persuadé et j'aurais désiré au contraire de voir avec les yeux du corps ce que je ne voyais qu'avec ceux de l'âme afin que mon confesseur ne pût pas me dire que ce n'était qu'une imagination Après lui avoir rendu compte de cette dernière vision je m'examinai pour voir si ce n'était point une chose que je me fusse imaginée et j'eus regret de la lui avoir dite craignant de l'avoir trompée Ainsi ce me fut un nouveau sujet de répandre des larmes et je lui déclarai ma peine Il me demanda si je croyais que la chose s'était passée de la manière que je lui avais dit ou si j'avais eu dessein de le tromper Je lui répondis selon la vérité que je lui avais parlé fort sincèrement et que je ne voudrais pour rien au monde dire un mensonge Comme il connaissait ma franchise il n'eut pas de peine à me croire et me consola et j'avais tant de répugnance à lui parler de semblables choses que j'avoue que je ne comprends pas comment le diable eut pu me mettre dans l'esprit de feindre pour me tourmenter ainsi moi-même Notre Seigneur me fit la grâce de m'éclaircir bientôt de mes doutes en me faisant voir clairement qu'il n'y avait point du tout en cela d'imagination et je connus alors qu'elle avait été ma simplicité de ne pas considérer que quand je me serais efforcé durant des années entières de me figurer en une si extrême beauté cela m'aurait été impossible tant sa seule blancheur et son éclat surpassaient tout ce que l'on peut s'imaginer ici-bas c'est un éclat qui n'éblouit point c'est une blancheur inconcevable c'est une splendeur qui réjouit la vue sans la lasser c'est une clarté qui rend l'âme capable de voir cette beauté toute divine et enfin c'est une lumière en comparaison de laquelle celle du soleil paraît si obscure que l'on ne daignerait pas ouvrir les yeux pour le regarder Il y a la même différence entre ces deux lumières qu'entre une eau vive et très claire qui coulerait sur du cristal et dont le soleil augmenterait encore la clarté par la réflexion de ses rayons et une eau trouble et bourbeuse qui n'aurait pour lit que la terre et qui serait couvert d'un épais nuage Mais cette admirable lumière n'a rien de semblable à celle du soleil et elle paraît si naturelle que celle de ce grand astre comparé à elle semble n'être qu'artificielle Cette lumière est comme un jour sans nuit toujours éclatant toujours lumineux sans que rien soit capable de l'obscurcir et enfin elle est telle qu'il n'y a point d'esprit quelque pénétrant qu'il soit et quelque effort qu'il fasse qui puisse s'imaginer ce qu'elle est Dieu l'a fait voir si promptement que s'il n'était besoin pour l'apercevoir que d'ouvrir seulement les yeux on n'en aurait pas le loisir mais il n'importe qu'il soit ouvert ou fermé Il me paraissait en certaines rencontres que ce que je voyais n'était qu'une image mais en plusieurs autres j'étais persuadé que Jésus-Christ lui-même était présent selon qu'il lui plaisait de me donner plus ou moins de lumière car lorsque cette lumière était moindre il me semblait que ce que je voyais n'était qu'une image mais une image très différente des portraits faits par les plus excellents peintres comme j'en ai vu plusieurs Il y avait autant de différences entre l'un et l'autre qu'entre une personne que l'on peint et son portrait qui quelque ressemblant et animé qu'il soit n'est qu'une chose morte au lieu que cette personne est vivante Certainement cela est ainsi et pour ne pas m'étendre davantage sur ce sujet je me contenterais d'ajouter que ce n'est pas seulement une comparaison qui comme il se rencontre dans toutes les comparaisons pourrait ne pas être juste en tout mais bien une grande vérité qu'il y a autant de différences entre ces images que je voyais et les portraits que l'on fait des hommes qu'entre une personne vivante et sa peinture parce que si ce que je voyais était une image c'était une image vivante et non pas morte c'était Jésus-Christ même vivant qui se faisait voir à moi Dieu et homme tout ensemble non comme il était dans le sépulcre mais tel qu'il était après sa résurrection et il se montre quelquefois si éclatant de majesté que l'on ne saurait douter que ce ne soit lui principalement après la communion parce que la foi nous assure alors qu'il est présent et qu'il se fait voir tellement maître de notre âme qu'elle paraît comme anéantie et tout abîmée en lui je me suis fort éloigné de mon sujet qui est de montrer que l'on ne doit pas croire que cette vision dont j'ai parlé soit une imagination nous pouvons sans doute par une grande application nous représenter en quelque sorte l'humanité sacrée de Jésus-Christ l'imprimer dans notre mémoire et lorsqu'elle commence à s'effacer la retracer avec notre entendement mais dans la vision dont il s'agit il n'y a rien de semblable nous ne saurions ne point voir cette très sainte humanité en la manière qu'il plaît à notre Seigneur de nous la représenter ni en retirer notre vue et si nous voulons en considérer quelque chose en particulier c'est en vain qu'on le tente car la divine apparition cesse à l'instant même notre Seigneur m'a pendant deux ans et demi presque continuellement favorisé de cette sorte de vision et il y en a plus de trois qu'elle ne m'est pas si ordinaire mais il m'en accorde une autre plus élevée que je rapporterai peut-être dans la suite il y a des temps où il me parle avec une douceur incroyable et en d'autres avec rigueur quelques désirs que j'ai eu et quelques efforts que j'ai fait pour remarquer la grandeur et la couleur de ses yeux non seulement je ne l'ai pu mais il est disparu aussitôt et lorsqu'il me regardait avec des témoignages de tendresse ce regard faisait une telle impression dans mon âme que je tombais aussitôt dans le ravissement et perdais la vue de cette souveraine beauté en demeurant encore plus étroitement uni à lui ainsi l'on voit clairement que notre volonté n'a point de part en cela et que Dieu ne lui laisse pour partage que la confusion et l'humilité nous n'avons qu'à recevoir ce qu'il nous donne et à lui en rendre grâce et il n'y a point de vision dans laquelle cela ne se passe de la sorte nous n'y pouvons voir ni plus ni moins que ce qu'il plaît à notre Seigneur de nous faire voir et il veut nous humilier et nous tenir dans la crainte en nous faisant connaître que nos désirs sont inutiles que comme il est le maître tout dépend de lui et qu'il peut retirer ses grâces et nous perdre afin que nous marchions toujours avec frayeur et tremblement dans notre exil sur la terre ce divin sauveur se représentait presque toujours à moi et particulièrement dans la Sainte Hostie telle qu'il était après sa résurrection et quelquefois pour m'encourager lorsque j'étais affligé ou pour la consolation de quelques autres personnes il me montrait ses plaies se faisait voir sur la croix ou la portant ou dans le jardin ou couronné d'épines mais plus rarement et il ne laissait pas dans toutes ses diverses manières de paraître toujours glorifié quel mot quelle honte et quelle persécution ne m'a-t-on pas fait pour avoir rapporté ses visions on était si persuadé qu'elle venait du démon que l'on voulait m'exorciser mais je ne m'en mettais point en peine rien ne m'en donnait comme de voir que sur les rapports que l'on faisait à mes confesseurs ils appréhendaient de me confesser je ne pouvais néanmoins être fâché d'avoir ces célestes visions et n'aurais pas voulu en changer une seule contre tous les plaisirs et les biens du monde je les considérais comme un trésor inestimable et une très grande grâce que notre Seigneur me faisait et il déniait souvent me rassurer dans mes craintes je voyais qu'il augmentait encore beaucoup mon amour pour sa divine majesté je me plaignais à lui dans l'oraison du tourment que l'on me causait il me consolait et me donnait toujours de nouvelles forces je n'osais pas néanmoins contredire ceux qui portaient un jugement si désavantageux de l'état où je me trouvais parce que cela n'aurait servi qu'à me les rendre encore plus contraires croyant d'ailleurs que ce serait par un défaut d'humilité je me contentais d'en parler à mon confesseur et il me consolait dans mes peines comme ces visions augmentaient toujours un de ceux à qui je me confessais quelquefois lorsque le père supérieur n'avait pas le temps de m'entendre me dit qu'il était visible qu'elle procédait du démon et que puisque je ne pouvais pas les empêcher de venir il m'ordonnait de faire le signe de la croix et de me moquer de cet ennemi sans rien craindre parce que Dieu me protégerait et l'empêcherait de revenir ce commandement me donna une extrême peine à cause qu'étant très persuadé que ces visions venaient de Dieu et ne pouvant pas désirer de ne les point avoir il me paraissait terrible de suivre un tel ordre je ne laissais point néanmoins de l'exécuter et je priais Dieu sans cesse avec grande instance et en répandant quantité de larmes de m'empêcher d'être trompé je m'adressais aussi à Saint-Pierre et à Saint-Paul car notre Seigneur m'avait dit la première fois qu'il m'apparut au jour de leur fête qu'il me garantirait d'illusions ainsi je les avais pris pour mes intercesseurs et je les voyais souvent à mon côté gauche non pas en imagination mais réellement qui pourrait représenter quelle était ma peine lorsque Jésus-Christ m'apparaissant je me trouvais contrainte d'obéir à ce que l'on m'avait ordonné de le traiter avec moquerie et avec mépris comme si c'eût été le démon puisque si l'on m'eût mis en pièce pour m'obliger à le croire il m'aurait été impossible de me le persuader et qu'ainsi il ne pouvait y avoir pour moi une plus grande pénitence pour ne point faire tant de signes de croix j'en avais presque toujours une à la main mais je n'étais pas si exact à user de ces paroles de moquerie parce que je ne les proférais qu'avec douleur je me souvenais alors des outrages que les juifs avaient fait à mon sauveur et le prier de me pardonner ce qu'il recevait de moi puisque ce n'était que pour obéir aux personnes qu'il avait établies dans son église pour le représenter et tenir sa place sur quoi il me disait que je ne m'émisse point en peine que je faisais bien d'obéir et qu'il ferait connaître la vérité mais lorsqu'on me défendit de faire aux raisons il me témoigna le trouver mauvais il me commanda de dire qu'il y avait en cela de la tyrannie et pour faire connaître que le démon n'avait point de part à ses visions il me mit dans l'esprit des raisons dont je rapporterai quelques-unes dans la suite un jour que je tenais en la main la croix de mon rosaire il l'a pris et après qu'il me l'eut rendu je trouvais qu'elle était de quatre pierres précieuses d'une beauté surnaturelle et si merveilleuse que les diamants les plus parfaits leur étant comparés passerait pour faux et que sur ces pierres étaient gravées d'une manière admirable les cinq plaies qu'il a reçues lorsqu'il a souffert la mort pour notre salut il me dit que je verrais toujours ces pierres de la même sorte ce qui ne manque jamais et je n'aperçois plus le bois qui était la matière de cette croix mais cela ne paraît ainsi qu'à moi seul lorsque pour obéir à ce que l'on me commandait j'étais donc contrainte de faire tous mes efforts pour résister à ces visions notre Seigneur augmentait encore les grâces et les faveurs qu'il me faisait et je ne sortais point de raison que je tâchasse de m'en distraire je priais même en dormant parce que mon amour pour sa divine majesté croissait toujours ainsi ma peine était extrême je lui en faisais mes plaintes et quoi que je fisse pour détourner ma pensée de lui cela m'était impossible je ne laissais pas d'obéir le mieux que je pouvais à un ordre qui m'était si rude mais je pouvais peu ou rien du tout pour l'exécuter entièrement et notre Seigneur ne m'a jamais défendu de continuer d'obéir mais il se contentait de m'instruire comme il fait encore de ce que j'avais à dire à ceux qui me faisaient tant souffrir en pensant bien faire et me rassurait par des raisons si puissantes qu'elles dissipaient toutes mes craintes peu de temps peu de temps après il commença comme il me l'avait promis à faire mieux connaître que c'était véritablement lui qui m'apparaissait dans ses visions mon amour pour lui étant si grand sans que j'y contribuie à sans rien de ma part qu'il était visible qu'il était surnaturel je me sentais mourir de désir de voir mon Dieu et ne voyais que la mort qui me put procurer cette vie que je souhaitais avec tant d'ardeur et qui était de vivre seulement en lui en cet état quoique les transports que ce violent amour me donnait ne fussent pas aussi insupportables ni aussi précieux que ceux que j'avais auparavant éprouvés je ne laissais pas de me trouver réduit à une telle extrémité que tout me donnait de la peine que j'étais comme hors de moi-même et qu'il me semblait que véritablement on m'arrachait l'âme s'est-il jamais vu mon sauveur d'artifice égal à celui dont vous osiez avec votre servante lorsque vous vous cachiez ainsi de moi et me donniez en même temps tant de témoignages de votre amour par une espèce de mort si délicieuse que j'aurais voulu n'en jamais sortir pour pouvoir comprendre quelle est l'impétuosité de ces transports il faut les avoir éprouvés ils sont fort différents de ceux qui arrivent souvent dans certaines dévotions et qui semblent devoir suffoquer l'esprit car cette sorte d'oraison étant fort basse il faut tâcher avec douceur de réprimer la violence des mouvements qu'elle cause et de rendre la tranquillité à l'âme de même qu'on apaise les pleurs excessives des enfants en leur donnant à boire il faut dans la crainte que la nature niait beaucoup de part et qu'il ne s'y mêle de l'imperfection porter l'âme par des caresses comme l'on en userait avec des enfants et non pas à coups de fouet à aimer Dieu et à recueillir cet amour au-dedans d'elle-même sans le laisser répandre au-dehors ainsi qu'un pot qui bouillerait avec excès parce que l'on mettrait sans discrétion du bois au feu et tâcher ainsi d'éteindre la flamme par des larmes douces et non pénibles comme celles que causent les mouvements qui ne produisent que de mauvais effets je répandais au commencement de ces sortes de larmes qui sont si préjudiciables et elles me causaient un si grand mal de tête et une telle lassitude d'esprit que je demeurais quelquefois durant plusieurs jours sans pouvoir me remettre à faire aux raisons ce qui montre combien il importe dans ces commencements de se conduire avec grande discrétion pour accoutumer l'esprit à n'agir qu'avec douceur et intérieurement et à éviter avec grand soin tout ce qui n'est qu'extérieur mais ces autres transports dont je vais parler sont très différents de ceux-là il nous semble que ce feu de l'amour de Dieu est déjà tout allumé et que l'on nous y jette pour brûler l'âme ne travaille point alors à entretenir la douleur que lui cause l'absence de son Seigneur mais elle se sent quelquefois percée d'une flèche qui lui traverse le cœur et la réduit en tel état qu'elle ne sait ce qu'elle est ni ce qu'elle veut elle comprend seulement que c'est Dieu seul qu'elle cherche et que l'effet que cette blessure produit en elle est de se haïr elle-même pour n'aimer que lui et d'être prête à donner sa vie avec joie pour son service nulles paroles ne sont capables d'exprimer la manière dont Dieu se sert pour faire de telles blessures ni l'extrême peine que c'est à une âme de ne savoir alors ce qu'elle devient mais cette peine est si agréable qu'il n'y a point de contentement dans le monde qui en approche et l'âme voudrait toujours comme je l'ai dit pouvoir sans cesse mourir d'une blessure si favorable cette peine jointe à tant de bonheur et de gloire me mettait si fort hors de moi que je n'y pouvais rien comprendre car qui a-t-il de plus incompréhensible à une âme que de se sentir blessée de la sorte et de connaître clairement qu'elle n'a contribué en rien à allumer le feu de cet amour pour son créateur dont elle brûle et que celui qu'il lui porte est si grand qu'une seule étincelle qui lui paraît en être sortie l'a dans un instant toute embrasée ô combien des fois étant en cet état me suis-je souvenu de ces paroles de David comme la biche soupire avec ardeur après les eaux des torrents ainsi mon âme soupire après vous mon Dieu qui me paraissait n'avoir été dite que pour moi lorsque l'impétuosité de ces transports n'est pas si grande il semble que ce tourment diminue un peu par les pénitences dont l'âme se sert pour se soulager et les plus grandes mortifications lui paraissent si peu pénibles que quand elle serait aussi insensible à la douleur qu'un corps mort elle ne se trouverait pas plus disposée qu'elle l'est à répandre jusqu'à la dernière goutte de son sang ainsi elle cherche toutes sortes de moyens de souffrir quelque chose pour Dieu mais la plaie que ce divin d'art a faite en son cœur est si grande et si profonde qu'il n'y a point de tourment corporel dont la douleur puisse diminuer le sentiment de celle qu'elle lui cause n'y trouvant donc point de remède parce qu'il n'y en a point sur la terre qui soit capable de guérir une plaie qui vient du ciel la seule chose qui puisse adoucir la sienne et de demander à Dieu de vouloir lui-même être son remède et elle n'en voit point d'autre que la mort parce qu'elle seule peut lui procurer le bonheur de jouir éternellement de sa présence d'autres fois la violence de ce transport est si grande que tout le corps étant comme paralysé on ne saurait se mouvoir en aucune manière et si l'on est debout on se sent comme transporté ailleurs sans pouvoir même presque respirer on pousse seulement quelques faibles gémissements mais ils sont intérieurs quoique des anges m'apparaissent souvent c'est presque toujours sans les voir mais il a plu quelquefois à notre seigneur que j'en ai vu un à mon côté gauche dans une forme corporelle il était petit d'une merveilleuse beauté et son visage étincelait de tant de lumière qu'il me paraissait être un de ceux de ce premier ordre qui sont tout embrasés de l'amour de Dieu et que l'on nomme Séraphin car ils ne me disaient point leur nom mais j'ai bien vu qu'il y a entre eux dans le ciel une très grande différence cet ange avait en la main un dard qui était d'or dont la pointe était fort large et qui me paraissait avoir à l'extrémité un peu de feu il me semble qu'il l'enfonça diverses fois dans mon coeur et que toutes les fois qu'il l'en retirait il m'arrachait les entrailles et me laissait toute brûlante d'un si grand amour de Dieu que la violence de ce feu me faisait jeter des cris mais des cris mêlés d'une si grande joie que je ne pouvais désirer d'être délivré d'une douleur si agréable ni trouver de repos et de contentement qu'en Dieu seul cette douleur dont je parle n'est pas corporelle mais toute spirituelle quoique le corps ne laisse pas d'y avoir beaucoup de part et la douceur des entretiens qui se passe alors entre Dieu et l'âme est si merveilleuse que ne pouvant l'exprimer je le prie de la faire goûter à ceux qui croiront que ce que je rapporte n'est qu'une imagination et une fable lorsque cela m'arrivait j'étais si interdite que j'aurais voulu ne rien voir et ne point parler mais m'entretenir seulement de ma peine que je considérais comme une gloire en comparaison de laquelle toute celle du monde est méprisable et lorsque j'entrais dans ces grands ravissements leur violence était telle qu'encore que d'autres personnes fussent présentes je ne pouvais y résister et j'eus ainsi le déplaisir de voir que l'on commença d'en avoir connaissance depuis que j'ai ces ravissements je ne sens pas tant cette peine que celle dont j'ai parlé dans un autre endroit de ce livre et laquelle est fort différente et de plus grand prix parce que celle-ci dure peu à cause que Dieu mettant aussitôt l'âme dans l'extase et la jouissance du bonheur de le posséder elle n'a pas le temps de souffrir beaucoup après avoir parlé de quelques-unes des tentations intérieures et secrètes du démon je veux maintenant en rapporter qui était presque public et que l'on ne pouvait ignorer qui ne vince de lui étant un jour dans un oratoire il m'apparut à mon côté gauche dans une forme épouvantable et parce qu'il me parla je remarquais particulièrement que sa bouche était horrible il en sortait une grande flamme sans mélange d'aucune ombre et il me dit d'une manière à faire trembler que je m'étais échappé de ses mains mais qu'il serait bien me reprendre mon effroi fut extrême je fis le signe de la croix comme je pus et il disparut mais il revint aussitôt et je ne savais que faire enfin je jetai de l'eau bénite sur la place où il était et il n'y est jamais retourné depuis une autre fois il me tourmenta durant cinq heures par des peines et des douleurs tant intérieures qu'extérieures si terribles que je ne croyais pas pouvoir plus longtemps y résister les personnes avec qui j'étais en furent épouvantés et ne savaient où elles en étaient non plus que moi j'ai coutume dans ces rencontres de demander à Dieu du fond de mon coeur que s'il lui plaît que cela continue il me donne la force de le supporter ou que si sa volonté est que je demeure en cet état il m'y laisse jusqu'à la fin du monde lorsqu'une fois entre autres je tâchais en cette manière de trouver du soulagement dans de si rudes atteintes il plut à notre seigneur de me faire connaître que ce que je souffrais venait du démon j'aperçus auprès de moi un petit nègre d'une figure horrible qui grinçait des dents de rage de perdre au lieu de gagner au tourment qu'il me donnait je me mis à rire et n'eus point de peur parce que quelques-unes des sœurs étaient présentes et elles ne savaient que faire ni comment me soulager dans une si grande souffrance elle était telle que je ne pouvais m'empêcher de me donner de grands coups de la tête des bras et de tout le reste du corps sans que le trouble intérieur que je ressentais et qui m'était encore bien plus pénible me laissa un seul moment de repos et je n'osais demander de l'eau bénite de peur d'effrayer ces bonnes filles et de leur faire connaître d'où cela venait j'ai éprouvé diverses fois qu'il n'y a rien qui chasse plutôt les démons que l'eau bénite et les empêche davantage de revenir le signe de la croix les met bien aussi en fuite mais il retourne aussitôt ainsi il doit y avoir une grande vertu dans cette eau et j'en reçois tant de soulagement qu'elle me donne une consolation sensible et si grande que je ne saurais assez bien expliquer de quelle sorte le plaisir que j'en ressens s'en répand dans toute mon âme et la fortifie ceci n'est point une imagination je l'ai très souvent éprouvé et après y avoir fait beaucoup de réflexions il me semble que c'est comme si dans une excessive chaleur et une extrême soif on buvait un grand verre d'eau froide qui rafraîchit tout le corps je connais par là avec grand plaisir qu'il n'y a rien de ce que l'église ordonne qui ne soit digne d'admiration puisque de simples paroles impriment une telle vertu dans l'eau qu'il se rencontre une si merveilleuse différence entre celle qui est bénite et celle qui ne l'est pas comme le tourment que j'endurais dans l'occasion dont je parle ne cessez point je dis à mes soeurs que si je ne craignais qu'elles se moquassent de moi je les prierais de m'apporter de l'eau bénite elles allèrent en chercher aussitôt et en jetèrent sur moi sans que je m'en trouvasse soulagé mais en ayant jeté moi-même à l'endroit où cet esprit infernal m'apparaissait il s'enfuit à l'instant et je me trouvais sans aucune douleur mais aussi las et aussi abattu que si l'on m'eût donné plusieurs coups de bâton je tirerais de l'avantage de cette rencontre car considérant combien grand doit être le malheur d'une âme dont le démon est le maître puisque lors même qu'il n'a point de pouvoir sur notre corps ni sur notre âme il nous fait tant souffrir lorsque Dieu lui permet de nous tenter je conçus un nouveau désir de m'empêcher de tomber dans une si redoutable servitude il y a peu de temps qu'une chose semblable m'arriva mais elle dura beaucoup moins j'étais seul je pris de l'eau bénite et après qu'elle eut chassé le démon deux religieuses qui n'auraient voulu pour rien au monde dire un mensonge étant survenues sentirent une odeur très infecte telle que serait celle du soufre pour moi je ne la sentis point quoiqu'elles assurent qu'elle dura assez longtemps pour me donner le loisir de m'en apercevoir une autre fois étant dans le coeur je me sentis touché d'un si violent désir de me recueillir que je sortis pour éviter que l'on ne s'en aperçût les religieuses les plus proches du lieu où je me retirais y entendirent donner de grands coups de mon côté j'entendais comme des personnes qui conféraient ensemble auprès de moi sans que je puisse rien comprendre de ce qu'elles disaient tant j'étais occupé de mon oraison ainsi je n'en eus aucune crainte la même chose arrivait presque toujours lorsque Dieu me faisait la grâce d'être utile à quelqu'un par mes avis j'en rapporterai ici un exemple qui a eu plusieurs témoins du nombre desquels est celui qui me confesse aujourd'hui il l'a vu dans une lettre dont il ne connaissait pas l'écriture quoiqu'il connut la personne qui l'avait écrite un prêtre qui était depuis deux ans et demi dans un péché mortel et qui ne laissait pas durant ce temps de dire la messe vint me déclarer sa misère et me dit qu'encore qu'il se confessa de ses autres péchés il ne se confessait point de celui-là tant il éprouvait de honte à faire l'aveu d'un pareil crime mais qu'il désirerait extrêmement de se convertir à Dieu et n'en avait pas la force je fus touché d'une si extrême compassion de le voir dans un état si déplorable que je lui promis de demander et de faire demander à Dieu par des personnes meilleures que moi qu'il lui plut d'avoir pitié de lui et je lui donnais une lettre pour l'apporter à une personne à laquelle il me dit qu'il pouvait la rendre Dieu écouta tant de prières cet ecclésiastique me manda qu'il s'était confessé de ce péché et qu'il y avait déjà quelques jours qu'il n'y tombait plus mais que le tourment que le démon lui faisait souffrir était si horrible qu'il lui semblait être en enfer et qu'il me priait de continuer de le recommander à Dieu je le fis avec une très grande affection et mes soeurs aussi à ma prière sans qu'elle suce ni que d'autres puissent juger quel était cet ecclésiastique dans la croyance que j'eus que la charité m'obligeait à davantage que de prier pour lui je demandais à Dieu de vouloir faire cesser ses tentations et ses peines et de permettre que les démons me les fissent endurer à sa place pourvu que je ne l'offensasse point je souffris ensuite durant un mois de très grands tourments et ce fut pendant ce temps que m'arrivèrent les deux choses que j'ai rapportées j'en donnais avis à cet ecclésiastique et il me fit savoir que par la miséricorde de Dieu il n'était plus tourmenté par ses esprits de ténèbres il se fortifia de plus en plus dans ses bonnes résolutions fut entièrement délivré de ce péché et ne pouvait se lasser d'en remercier Dieu et de m'en témoigner sa reconnaissance comme s'il eût tiré en cela quelques secours de moi quoique tout ce en quoi j'avais pu y contribuer était que la croyance qu'il avait que Dieu me faisait beaucoup de grâce lui avait été utile il disait que lorsqu'il se voyait pressé de la tentation il lisait mes lettres qu'elle le quittait aussitôt et qu'il n'avait pu voir sans un grand étonnement que ce que j'avais enduré à son sujet avait fait cesser ses souffrances je n'en étais pas moins étonné que lui et j'aurais de bon cœur continué à souffrir durant plusieurs années pour le délivrer d'une si grande peine Dieu soit loué à jamais de ce que les prières de ceux qui le servent fidèlement comme je crois que font mes sœurs en cette maison ont tant de force et je ne puis attribuer qu'à ce que je les leur avais demandé en faveur de cet ecclésiastique et à mes péchés que Dieu permit que les démons s'hérita si fort contre moi en ce même temps il sembla une nuit que ces malheureux esprits étaient prêts à m'étouffer et après que l'on eut jeté sur eux beaucoup d'eau bénite j'envis une grande multitude s'enfuir comme si on les eut précipités du haut de quelques rochers quoi que ce me fût mon père une consolation de vous dire combien souvent ils m'ont tourmenté de la sorte sans me faire peur parce que je suis assuré qu'ils n'ont d'autre pouvoir de nuire que celui que Dieu leur donne je n'ose le faire de crainte de vous ennuyer les véritables serviteurs de Dieu doivent profiter de ce que je viens de dire pour mépriser ces vaines terreurs que les démons tâchent de leur donner puisque c'est le moyen de rendre tous leurs efforts inutiles et de mettre l'âme dans une force qui la rend supérieure à eux et comme leur maîtresse je pourrais m'étendre sur les avantages qu'elle en retire toujours mais je me contenterai de rapporter ce qui m'arriva le jour de la fête des morts après avoir récité un nocturne dans l'oratoire lorsque je disais quelques raisons fort dévotes qui sont à la fin de notre brévière le démon se mit sur le livre pour m'empêcher d'achever je fis le signe de la croix et il s'enfuit mais il revint et je le chassai encore de la même sorte ce qui continua ce me semble trois fois et jusqu'à ce que j'eusse jeté de l'eau bénite je vis en même temps en esprit sortir quelques âmes du purgatoire à qui il restait peu à souffrir pour l'expiation de leurs péchés et il me vint dans la pensée que cet ennemi des hommes avait peut-être dessein d'empêcher qu'elle ne reçut ce soulagement je l'ai vu rarement sous quelques figures mais le plus souvent sans en avoir aucune comme il arrive dans les visions intellectuelles dont j'ai parlé où l'on connaît clairement qu'une chose est encore que l'on ne l'aperçoive sous aucune forme maintenant je veux rapporter une autre chose qui me donna un grand effroi le jour de la très sainte trinité étant au coeur dans un certain monastère et dans un ravissement je vis une très grande contestation entre des anges et des démons sans pouvoir comprendre ce que cela signifiait mais on le connut bientôt après par celle qui arriva entre des personnes d'oraison et d'autres qui n'en faisaient point ce qui dura fort longtemps et apporta un grand trouble dans la maison où cette dispute se passa une autre fois je me vis environné d'une grande multitude de ces malins esprits et en même temps d'une grande lumière qui les empêchait de venir jusqu'à moi ce qui me fit connaître que Dieu me protégeait pour les empêcher de me nuire et j'ai connu par des choses qui se sont passées dans moi-même que cette vision était véritable ainsi voyant que pourvu que nous n'offensions pas Dieu les démons n'ont aucun pouvoir sur nous je ne saurais désormais les craindre et ils ne doivent être redoutables qu'à ceux qui se rendent lâchement à eux il me semblait quelquefois dans les tentations que j'ai rapportées que ces malheureux esprits réveillaient en moi le souvenir de toutes mes vanités et de mes faiblesses passées je me recommandais aussitôt à Dieu et mon plus grand tourment en cela était de m'imaginer que ces pensées ne me revenaient ainsi que parce que j'étais encore rempli de l'esprit du démon puisqu'ayant reçu tant de grâce de Dieu je ne devais pas seulement avoir ces premiers mouvements en des choses qui lui étaient désagréables mon confesseur me rassurait d'autres fois je souffrais une grande peine et je la souffre encore de me voir estimé par des personnes très considérables et de leur entendre dire beaucoup de bien de moi je me représente alors qu'elle a été la vie de Jésus-Christ et celle des saints et j'entre dans une telle confusion de voir que je ne meurge pas comme eux dans le chemin du mépris et des souffrances que je n'ose presque lever les yeux vers le ciel et voudrais me pouvoir cacher à tout le monde mais je ne me trouve pas dans la même disposition lorsque l'on me persécute car encore que mon corps le sente et le supporte avec peine mon âme s'élève si fort au-dessus de ces persécutions que je ne sais comment accorder ces deux choses il est si vrai néanmoins que cela se passe de la sorte qu'il me paraît alors que mon âme est comme sur le trône et voit toute chose sous ses pieds je me suis quelquefois trouvé en cet état durant plusieurs jours et je l'attribuais à vertu et à humilité mais un savant religieux de l'ordre de Saint Dominique m'a fait connaître que c'était une tentation l'appréhension de penser que ces faveurs que je recevais de Dieu pouvaient venir à la connaissance de tout le monde m'émettaient dans une peine si excessive que j'aurais de tout mon cœur consenti plus volontiers que l'on m'eût enterrée toute vive et lorsque les ravissements dont j'ai parlé commencèrent à être si violents qu'il était hors de mon pouvoir d'empêcher que l'on ne s'en aperçut j'en étais si honteuse que j'aurais voulu me pouvoir cacher dans quelques lieux où jamais personne ne m'aurait vu étant un jour pénétré de cette affliction notre Seigneur me demanda ce que je craignais puisque tout ce qui en pouvait arriver était ou que l'on murmura contre moi ou que l'on me loua me faisant ainsi connaître que ceux qui y ajouteraient foi me loueraient et que ceux qui n'y en ajouteraient point me condamneraient injustement qu'ainsi je ne devais pas m'affliger puisque de quelque côté que la chose tourna elle me serait avantageuse ces divines paroles rendirent le calme à mon esprit et me consolent encore toutes les fois que j'y pense la tentation dont j'étais tourmenté passa jusqu'à un tel excès que je voulus sortir du monastère où j'étais et porter ma dot dans un autre dont l'observance était beaucoup plus étroite et où j'avais appris que l'on pratiquait de très grandes austérités ce monastère était de notre ordre et fort éloigné ce qui était ce que je cherchais afin de n'être connu de personne mais mon confesseur ne voulut pas me le permettre ces craintes me troublaient beaucoup et je connus depuis qu'une humilité qui est si contraire à la liberté de l'esprit n'est pas véritable Dieu me l'apprit et je devais croire fermement que n'y ayant point de bien qui ne vienne de lui j'avais tort de me plaindre qu'on loua celui qui lui plaisait de mettre en moi puisque non seulement je n'étais point fâché mais que je me réjouissais de voir louer les autres des grâces qu'il leur faisait je tombais ensuite dans une autre extrémité qui fut de faire des prières particulières à Dieu pour lui demander de donner la connaissance de mes péchés aux personnes qui auraient bonne opinion de moi afin de leur faire voir combien j'étais indigne des faveurs que je recevais de lui mon confesseur me défendit de continuer sans que je puisse néanmoins gagner cela sur mon esprit et il n'y a pas encore longtemps que lorsque je voyais une personne qui jugeait avantageusement de moi je faisais adroitement tout ce que je pouvais pour lui faire remarquer mes fautes et me sentais par ce moyen fort soulagé de ma peine on m'a donné depuis un grand scrupule d'en avoir usé de la sorte et je vois bien à cette heure que cela ne procédait pas d'humilité mais d'une véritable tentation plusieurs personnes me venaient voir je les trompais toutes tant elles s'en allaient persuadées qu'il y avait quelques biens en moi je n'avais pas néanmoins ce dessein et je crois que Dieu l'a permis pour quelques raisons qui m'aient caché je n'ai jamais parlé même à mes confesseurs de semblables choses à moins que de le croire nécessaire et je m'en serais fait un scrupule je conçois bien maintenant que ces craintes ces peines et cette prétendue humilité sont des imperfections qui montrent que l'on n'est pas assez mortifié puisqu'une âme qui s'abandonne entièrement à Dieu n'est pas plus touchée du bien que du mal que l'on dit d'elle à cause que Dieu lui fait connaître qu'elle est incapable par elle-même de rien faire de bon qu'elle doit s'abandonner entièrement à sa conduite lorsqu'il lui plaît de rendre visibles les faveurs qu'il lui fait et qu'elle doit se préparer à la persécution sachant qu'elle est inévitable au temps où nous sommes à ceux qui sont favorisés de semblables grâces tant il y a de personnes qui ont les yeux ouverts sur leurs actions au lieu que l'on ne prend point garde à celles des autres ce n'est pas qu'en effet il n'y ait toujours beaucoup de sujets de craindre mais cette crainte que j'avais au lieu d'être bonne et de procéder d'une véritable humilité n'était qu'un défaut de courage puisqu'une âme que Dieu permet d'être ainsi exposée à la vue du monde doit se préparer à être martyr du monde et n'attendre de lui que la mort si elle ne se résout de mourir à l'affection de tout ce qu'il estime et de tout ce qu'il aime certes je ne vois rien de bon dans ce misérable monde sinon qu'il ne peut souffrir les moindres imperfections dans les gens de bien et qu'ainsi à force de murmurer contre eux il les rend meilleurs c'est ce qui me fait croire qu'une personne qui n'est pas parfaite a besoin de plus de courage pour marcher dans le chemin de la perfection que pour souffrir le martyr parce qu'il faut beaucoup de temps pour devenir parfait si Dieu par une faveur toute particulière ne nous accorde cette grâce les gens du monde ne voient pas plutôt une personne entrer dans ce chemin qu'ils veulent qu'elle soit sans aucun défaut ils aperçoivent de mille lieux loin les moindres fautes qu'elle commet et considèrent en elle-même comme une faute ce qui peut être une vertu parce que jugeant des autres par eux-mêmes ils auraient commis cette faute s'ils avaient été en sa place ils voudraient que dès qu'une personne s'est résolue à servir Dieu elle ne mangea ni ne dormit ni n'osa presque respirer l'estime qu'ils ont de sa vertu leur fait oublier qu'elle a un corps comme les autres et que quelque parfait que l'on soit on ne peut vivre sur la terre sans être sujet à ses misères quoique la partie supérieure de l'âme s'élève au-dessus et les foule au pied n'est-je donc pas raison de dire que ces personnes ont besoin d'un grand courage puisqu'elles ne commencent pas plus tôt à marcher que l'on voudrait qu'elles volassent et que bien qu'elles ne soient pas encore victorieuses de leur passion on s'imagine qu'elles doivent dans les occasions les plus capables de les ébranler demeurer aussi fermes que les saints l'ont été après avoir été confirmés en grâce il y a ici un grand sujet de louer Dieu et en même temps de s'affliger de ce que plusieurs âmes retournant en arrière manquent de cœur pour soutenir de telles épreuves c'est ce que je crois qui me serait arrivé si Dieu par son infini miséricorde ne m'eût soutenu et la suite de cette relation vous fera voir mon père que jusqu'à ce qu'il lui ait plus de me conduire où je suis je n'ai fait que tomber et me relever je voudrais pouvoir bien faire entendre de quelle sorte cela s'est passé parce que je suis persuadé que plusieurs se trompent en voulant voler avant que Dieu leur donne des ailes je pense m'être déjà servi de cette comparaison mais elle est si propre à mon sujet que j'ai cru en devoir user encore ne pouvant attribuer à une autre cause la peine que je vois souffrir à tant de personnes comme elle commence par de grands désirs de servir Dieu une grande ferveur et une grande résolution de marcher dans la voie étroite et que quelques-unes ont même quant à l'extérieur renoncé à tout pour ce sujet lorsqu'elles en voient d'autres plus avancées qu'elles et élevées par les grâces dont Dieu les favorise à un degré de vertu auquel elles ne peuvent atteindre et qu'elles lisent dans des livres d'oraison et de contemplation des moyens d'y arriver qu'elles ne se trouvent pas encore capables de pratiquer elles s'affligent et perdent courage ces moyens sont de se soucier si peu de l'estime qu'on fait de nous que l'on soit plus aise que l'on en dise du mal que du bien de ne point tenir compte de l'honneur de se détacher de ses parents et de fuir au lieu de désirer leur conversation si ce ne sont des personnes d'oraison et plusieurs autres choses semblables que Dieu seul à mon avis peut nous donner parce qu'étant si contraire à nos inclinations elles me paraissent surnaturelles mais ces âmes au lieu de s'affliger et de perdre ainsi courage doivent au contraire tout attendre de l'extrême bonté de Dieu et se promettre qu'il accordera à leur prière de changer leur désir en des actions pourvu qu'elles fassent de leur côté tout ce qui dépend d'elles sans jamais désespérer de sortir victorieuse de ce combat comme j'ai une très grande expérience de cela j'en dirai quelque chose mon père que vous jugerez peut-être pouvoir être utile c'est qu'encore qu'apparemment on ait acquis cette vertu on ne doit point se persuader de la voir si elle n'a été éprouvée par son contraire nous devons toujours dans cette vie être sur nos gardes parce que nous retombons bientôt si la grâce ne nous est entièrement donnée pour nous faire connaître le néant des choses du monde et que l'on y est toujours exposé à mille périls il me paraissait il y a peu d'années que non seulement j'étais détaché de mes parents mais qu'ils m'étaient à charge et il était vrai que j'avais peine à souffrir leurs conversations ainsi une occasion importante m'ayant obligé d'aller chez ma soeur quoique je l'eusse tant aimé auparavant et qu'elle fût meilleure que moi je demeurais seul le plus que je pouvais parce que la différence de nos conditions elle étant mariée et moi religieuse ne pouvait nous fournir une matière agréable d'entretien néanmoins je sentis que ces peines me touchaient davantage que n'auraient fait celle d'une autre personne qui ne m'aurait pas été si proche et je conus par là que je n'étais pas si détaché que je le croyais mais que j'avais encore besoin de fuir les occasions afin d'augmenter cette vertu d'un véritable détachement dont notre Seigneur avait commencé de me favoriser et j'ai toujours depuis par son assistance tâché de le pratiquer lorsque Dieu commence à nous donner quelques vertus nous devons tellement veiller sur nous-mêmes que nous ne nous mettions point en danger de la perdre comme par exemple en ce qui regarde l'honneur car croyez-moi mon père plusieurs se perçoivent d'en être entièrement détachés qui ne le sont pas il faut principalement en cela se tenir toujours sur ses gardes sans jamais se relâcher et pour peu que l'on s'y sente encore attaché on ne doit point espérer d'avancer dans le chemin de la vertu c'est une chaîne si forte que Dieu seul est capable de la rompre et il n'y a point d'effort joint à la prière que nous ne devions faire de notre côté pour surmonter cet obstacle à notre avancement puisqu'il est si grand que je ne saurais assez m'étonner du mal qu'il cause et l'on doit m'en croire je connais des personnes dont les actions sont si saintes qu'on ne peut les considérer sans admiration d'où vient donc mon Dieu qu'elles tiennent encore à la terre et s'étant entièrement consacrées à votre service qui les empêchent d'arriver au comble de la perfection c'est qu'elles sont encore un peu attachées à ce malheureux honneur sans qu'elles s'en aperçoivent parce que le démon leur perçoit qu'elles sont obligées de le conserver mais quoique je ne doive être considéré que comme une fourmi je les conjure de croire sur ma parole que si elles ne se corrigent de ce défaut il sera comme une chenille qui encore qu'elles n'endommagent pas tout l'arbre puisque ces personnes ne laisseront pas de conserver d'autres vertus elle le rongera de telle sorte que non seulement elle lui fera perdre sa beauté mais qu'elle l'empêchera de profiter ainsi que les autres plantes qui en sont proches parce que le fruit que produit son bon exemple ne sera ni sain ni de durée j'ajouterai que quelque petit que soit cet attachement à l'honneur c'est comme un photon dans un jeu d'orgue qui en détruit toute l'harmonie et qui nuisant toujours beaucoup à l'âme en quelque état qu'elle soit est une peste pour celle qui s'applique à l'oraison nous disons que nous voulons nous unir à Dieu et suivre les conseils de Jésus Christ et nous prétendons en même temps devoir conserver notre honneur et notre réputation sans qu'il souffre la moindre tâche quoiqu'il n'y ait point d'injure et d'outrage que Jésus Christ n'ait enduré peut-on se rencontrer en marchant par deux chemins si différents et pouvons-nous douter que ce divin sauveur veuille habiter dans notre âme si nous ne nous faisons pas violence pour renoncer à ce faux honneur comme il y a renoncé lui-même et nous relâcher en plusieurs autres choses de ce qui nous paraît nous être dû mais me dira quelqu'un je ne rencontre point d'occasion d'offrir en cela quelque chose à Dieu je réponds que si vous êtes dans une ferme résolution de lui tout sacrifier il ne permettra pas que faute d'occasion vous perdiez l'avantage de faire une chose qui lui est si agréable il faut seulement sans s'arrêter à de simples paroles mettre la main à l'oeuvre sur quoi je veux rapporter ici quelques-unes de ces petites choses que je faisais au commencement et qui sont comme je l'ai dit des pailles que je mettais dans le feu n'étant pas capable alors d'en faire davantage mais Dieu est si bon qu'il reçoit tout et nous ne devons jamais cesser de le bénir entre mes autres imperfections j'avais celle de savoir peu les rubriques du brévière et les autres choses qui se récitent dans le cœur étant en cela aussi négligente que j'étais affectionné à de vaines occupations d'autres novices auraient pu m'en instruire et ma vanité ne me permettait pas de le leur demander de peur de leur faire connaître mon ignorance quoique le bon exemple que je leur devais me vint dans l'esprit mais quand Dieu m'eut un peu ouvert les yeux je changeais bien de conduite car sur le moindre doute que j'avais je m'adressais aux plus petites des écolières pour m'en éclaircir et Dieu permit qu'au lieu de m'attirer par là du mépris on m'en estima davantage je savais mal le champ et j'en étais bien fâché non de crainte d'y faire défaut dans la présence de Dieu ce qui aurait été une vertu mais à cause des personnes qui m'écoutaient et ce sentiment de vanité me troublait de telle sorte qu'il me faisait manquer encore davantage enfin je résolus de dire que je ne le savais pas lorsque je ne le savais qu'imparfaitement et cela ne me donnait pas d'abord peu de peine mais je le faisais après avec joie et quand je commençais à ne plus me soucier que l'on connut mes défauts et à renoncer à ce malheureux point d'honneur que je me figurais en cela et que chacun met où il lui plaît je chantais beaucoup mieux qu'auparavant toutes ces choses que l'on peut dire n'être rien comme il paraît bien que je ne suis rien moi-même puisqu'elles me donnaient de la peine ne laissaient pas peu à peu de produire de bons effets parce qu'étant fait en la vue de Dieu il leur donne du prix et nous assiste pour en entreprendre de plus grande quant à ceux qui regardent l'humilité voyant que j'étais la seule de toutes les sœurs qui ne s'avançaient point dans cette vertu parce que j'ai toujours été très imparfaite je pliais secrètement leurs manteaux lorsqu'elles étaient sorties du cœur et je me représentais de servir en cela des anges qui venaient de chanter les louanges de Dieu ces bonnes filles le découvrirent je ne sais comment et j'en eus une grande honte désirant qu'on l'ignora non par une véritable humilité mais de peur qu'elle ne se moquasse de moi comme étant une chose peu considérable quelle confusion ne dois-je point avoir mon sauveur de ce qu'étant si imparfaite je rapporte ces petites marques de mon affection pour vous qui ne sont que comme des grains de sable mêlés de terre et enveloppés de mille défauts à cause que l'eau de votre grâce ne les avait pas encore arrosées et purifiées mais mon créateur après avoir reçu tant de faveurs et étant aussi mauvaise que je suis oserais-je dire avoir fait quelque chose pour votre service qui fut tant soit peu considérable je ne sais mon Dieu comment je puis résister à la douleur que cette pensée me donne ni comment ceux qui liront ceci pourront ne pas m'avoir en horreur en voyant qu'après avoir si mal reconnu de si grands bienfaits j'ai rapporté ces petits services que je vous ai rendus comme s'ils venaient de moi et que ce ne fut pas vous-même qui en fût chez la cause et la source j'en meurs de honte mon sauveur mais n'ayant rien de meilleur à dire j'ai cru devoir ne pas les taire afin que ceux qui sont si heureux que de faire de grandes actions de vertu se fortifient dans l'espérance d'en être récompensés en considérant que les miennes quelqu'un digne qu'elles soient ne vous ayant pas été désagréables ils ont sujet de se promettre beaucoup des leurs que votre divine majesté veuille s'il lui plaît me faire la grâce de ne pas demeurer toujours dans ses commencements mais de m'avancer dans son service ainsi soit-il longtemps après que notre seigneur me fait la plupart des grâces dont j'ai parlé et d'autres encore fort grandes étant un jour en oraison il me sembla que je me trouvais en un moment dans l'enfer sans savoir de quelle manière j'y avais été porté je compris seulement que Dieu voulut que je visse le lieu que les démons m'avaient préparé et que mes péchés méritaient cela dura très peu mais quand je vivrai encore plusieurs années je ne crois pas qu'il me fut possible d'en perdre le souvenir l'entrée m'en parut être comme l'une de ces petites rues longues et étroites qui sont fermées par un bout et telles que celle d'un four très bas fort serré et fort obscur le terrain me semblait être comme de la boue très sale d'une odeur insupportable et plein d'un très grand nombre de reptiles venimeux au bout de cette petite rue était un creux fait dans la muraille en forme de niche où je me vis logé très étroitement et bien que tout ce que je viens de dire fut encore beaucoup plus affreux que je ne le représente il pouvait passer pour agréable en comparaison de ce que je souffris lorsque je fus dans cette espèce de niche ce tourment était si terrible que tout ce qu'on en peut dire ne saurait en représenter la moindre partie je sentis mon âme brûlée dans un si horrible feu qu'à grand peine je pourrais le décrire tel qu'il était puisque je ne saurais même le concevoir j'ai éprouvé les douleurs les plus insupportables au rapport des médecins que l'on puisse endurer dans cette vie tant par cette contraction de nerfs qu'en plusieurs autres manières par d'autres maux que les démons m'ont causé mais toutes ces douleurs ne sont rien en comparaison de ce que je souffris alors joint à l'horreur que j'avais de voir que ces peines étaient éternelles et cela même est encore peu de chose si on le compare à l'agonie où se trouve l'âme il lui semble qu'on l'étouffe qu'on l'étrangle et son affliction et son désespoir vont jusqu'à un tel excès que j'entreprendrai en vain de les rapporter c'est peu de dire qu'il lui paraît qu'on la déchire sans cesse parce que ce serait ainsi une violence étrangère qui lui voudrait ôter la vie au lieu que c'est elle-même qui se l'arrache et se mette en pièce quant à ce feu et à ce désespoir qui sont le comble de tant d'horribles tourments j'avoue pouvoir encore moins les représenter je ne savais qui me les faisait endurer mais je me sentais brûlé et comme haché en mille pièces et il me semblait être les plus terribles de toutes les peines dans un lieu si épouvantable il ne reste pas la moindre espérance de recevoir quelques consolations et il n'y a pas seulement assez de place pour s'asseoir ou se coucher j'étais comme dans un trou fait dans la muraille et ces horribles murailles contre l'ordre de la nature certes et presse ce qu'elles enferment tout étouffe en ce lieu là ce ne sont qu'épaisses ténèbres sans aucun mélange de lumière et je ne comprends pas comment il peut se faire qu'encore qu'il n'y ait point de clarté on y voit tout ce qui peut être le plus pénible à la vue notre seigneur ne voulut pas alors me donner une plus grande connaissance de l'enfer et il m'a fait voir depuis en d'autres visions des châtiments encore plus épouvantables de certains péchés mais comme je n'en souffrais point la peine elle ne me pénètre pas autant que celle que j'ai eue dans la vision dont je viens de parler en laquelle notre seigneur voulut me faire éprouver en esprit ces tourments aussi réellement et aussi véritablement que si mon corps les eut soufferts je ne pouvais rien comprendre à la manière dont cela se passait mais je comprenais bien que c'était une grande grâce que Dieu me faisait de vouloir que je visse ainsi de quel abîme son infinie miséricorde m'avait tiré car tout ce que j'ai jamais lu ou entendu dire ou me suis imaginé quoique pas aussi souvent que d'autres auraient pu faire parce que Dieu ne me conduisait pas par le chemin de la crainte des différentes peines des damnés et de la cruauté avec laquelle ils sont tourmentés avec les démons n'est pas moins différent de la vérité qu'une copie l'est de son original et brûler en ce monde n'est rien en comparaison de brûler en l'autre quoi qu'il y ait environ six ans que ce que je viens de rapporter se soit passé j'en suis encore si épouvanté en l'écrivant qu'il me semble que mon sang se glace de peur dans mes veines ainsi quelques mots et quelques douleurs que j'éprouve je ne puis me souvenir de tout ce que je souffris alors que tout ce que l'on peut endurer ici-bas ne me paraisse méprisable il me semble que nous nous plaignions sans sujet et je regarde comme l'une des plus grandes grâces que Dieu m'ait faite une chose aussi terrible que celle que j'ai rapportée quand je considère combien elle m'a été utile tant pour m'empêcher d'appréhender les afflictions de cette vie que pour m'obliger à m'efforcer de les souffrir avec patience et à rendre grâce à Dieu de ce que j'ai sujet de croire qu'il veut me délivrer de ces terribles et épouvantables peines dont la durée sera éternelle depuis cette vision il n'y a point de si grands mots qui ne me paraissent faciles à supporter en comparaison de ce que je souffris alors et je ne puis assez m'étonner de ce qu'ayant auparavant lu tant de livres qui parlent des peines de l'enfer je n'en étais point effrayé ne me les imaginant point telles qu'elles sont et comment je pouvais trouver du plaisir et du repos en des choses qui me conduisaient dans un si horrible précipice soyez à jamais béni mon Dieu d'avoir fait voir que vous m'aimez beaucoup plus que je ne m'aime moi-même en me délivrant tant de fois de cette affreuse prison dans laquelle je rentrais contre votre volonté cette même vision m'a causé l'incroyable peine que je souffre de voir tant de luthériens que le baptême avait rendu membre de l'église se perdre malheureusement et ma passion pour leur salut est si violente que je crois certainement que si j'avais plusieurs vies je les donnerais toutes de très bons cœurs pour délivrer une seule de ces âmes de tant d'horribles tourments que si nous ne pouvons voir souffrir une personne que nous aimons sans en être touchés de compassion et ne pas ressentir vivement sa douleur lorsqu'elle est grande de quelle affliction ne devons-nous point être pénétrés en voyant une âme se précipiter pour jamais dans les plus effroyables de toutes les peines puisqu'il n'y a point de proportion entre celles qui finissent avec la vie et celles qui endureront à jamais ce que le démon entraîne chaque jour avec lui dans cette épouvantable gouffre je ne serais donc trop désiré puisque cela est de la dernière importance qu'il n'y ait rien que nous ne fassions pour nous efforcer de plaire à Dieu ni trop lui demander de nous assister de sa grâce et j'avoue ne pouvoir considérer sans frayeur qu'encore que toute méchante que je suis juste quelque soin de le servir pour ne point tomber dans certaines fautes que l'on compte pour rien dans le monde que Dieu me fit la grâce de souffrir avec patience de fort grandes maladies que je ne fus sujette ce me semble ni aux murmures ni à la médisance ni à la haine ni à l'envie ni aux autres péchés en sorte que j'y offensasse grièvement Dieu et que j'eusse presque toujours sa crainte devant les yeux il m'est néanmoins fait voir le lieu que les démons m'avaient préparé pour la punition de mes péchés et fait connaître que quelque terrible que fût ces tourments je méritais d'en souffrir encore de plus grand ai-je donc tort de dire que l'on ne peut sans un extrême péril se tenir en assurance et qu'une personne qui tombe à toute heure dans le péché mortel ne peut éviter de se perdre si elle ne se résout pour l'amour de Dieu à fuir les occasions qui l'engagent à l'offenser afin d'attirer par ce moyen sa miséricorde et le porter à l'assister comme il m'a assisté je le prie de tout mon coeur de continuer à me soutenir de sa main toute puissante pour m'empêcher de retomber et de recevoir la terrible punition dont il m'a fait voir que j'étais digne je vous conjure mon sauveur de m'en délivrer par votre bonté ainsi soit-il à la suite de cette vision et après qu'il eut plus à Dieu de me révéler d'autres secrets touchant la gloire préparée au juste et les peines que souffriront les méchants je fus touché du désir de faire pénitence de mes péchés afin de pouvoir espérer de jouir d'une aussi grande félicité et pour ce sujet de fuir entièrement le monde mon esprit ne laissait pas d'être dans l'agitation mais une agitation si tranquille et si agréable qu'elle ne me causait nulle inquiétude il était évident qu'elle procédait de Dieu et qu'il donnait à mon âme comme une chaleur nouvelle pour la rendre capable de digérer des viandes plus solides que celles dont elle s'était nourrie jusqu'alors me trouvant dans cette disposition je pensais à ce que je pourrais faire pour servir Dieu et il me sembla que je devais commencer par satisfaire au devoir de ma vocation en accomplissant ma règle le plus parfaitement que je pourrais quoique le monastère où j'étais fut bien réglé et que plusieurs des religieuses servissent Dieu fort fidèlement il était si pauvre qu'il arrivait souvent qu'elles en sortaient pour aller passer quelque temps chez leurs parents où elles vivaient avec une grande honnêteté et fort religieusement on n'y observait plus la première rigueur de la règle c'était seulement une règle mitigée en vertu d'une bulle du pape ainsi que dans tout le reste de l'ordre et je m'y trouvais fort à mon aise à cause que la maison est belle et spacieuse mais ces fréquentes sorties me donnaient de la peine parce que quelques personnes qui étaient bien aises de m'avoir en leur compagnie et à qui nos supérieurs ne pouvaient rien refuser les importunaient si souvent de me permettre de sortir que l'obéissance m'obligeait à demeurer peu dans mon monastère et je crois que le démon y contribuait afin d'empêcher nos sœurs de profiter de la part que je leur faisais des instructions que me donnaient ceux avec qui je communiquais les choses étant en cet état une personne me dit et à quelques-unes de nos sœurs que si nous étions dans la disposition de vivre comme les religieuses déchaussées on pourrait fonder un monastère cette proposition se trouvant conforme à mon désir j'en conférais avec cette dame veuve dont j'ai parlé qui était tant de mes amis et dans les mêmes sentiments que moi elle commença aussitôt à travailler au moyen de fonder ce monastère en lui donnant un revenu et je vois bien maintenant qu'il n'y avait guère d'apparence d'y réussir mais le désir que nous en avions nous le faisait paraître possible d'un autre côté je me trouvais très bien dans la maison où j'étais et avait une cellule qui me plaisait fort ce qui me faisant balancer je résolus avec cette dame que nous recommanderions beaucoup la faire à Dieu et je vais